des résultats, mais aussi des zones d'ombre sur l'impact de ces missions de sécurisation et de protection des populations. Après trois ans et demi d'affrontements dans le nord-ouest et le sud-ouest, quel est le bilan de ces opérations de sécurisation ? Pourquoi y a-t-il autant de dénonciations sur des cas de violation des droits humains sur le théâtre de ce conflit armé dans les régions anglophones ? Le lien armée-nation est-il en train de se rompre ou se renforcer en ces graves de la vie nationale au Cameroun ? Quels sont les mécanismes d'organisation et de fonctionnement de l'armée camerounaise ? Ce soir, la grande muette brise le silence et dévoile sa part de vérité sur ses missions régaliennes et ses réalités. Ce soir, le chef de la division de la communication du ministère de la Défense, le capitaine de Fréga, d'ayant rentre de colonel, Cyril Chiège à Tonfarguemo est l'invité des missions La Vérité en face sur Equinox Télévisions. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous disons merci de nous avoir ouverts vos antennes. Sur ce plateau, ce soir, pour mener à bien cet entretien, je suis en compagnie de Jonathan Babila. Jonathan, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Merci, D.A.V.O.S. pour nous rejoindre dans cette édition de La Vérité en face sur Equinox Télévisions. Conner, bonsoir. Bonsoir, sir. Mon colonel Atonfac, en fin novembre 2017, le président de la République du Cameroun déclare que le Cameroun est victime d'attaques à répétition d'une bande de terroristes, se réclamant d'un mouvement séparatiste. Déclaration faite après l'assassinat de quatre militaires et deux policiers. Il annonce dans la foulée que les dispositions sont prises pour qu'ils soient mis hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient garanties et reviennent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Trois ans après, mon colonel Cyril Atonfac, quel est le bilan que vous faites de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest ? Est-ce que les objectifs fixés par le chef suprême des armées ont été atteints ? Merci, Cédric, de commencer l'émission par cette question. Je voudrais faire observer aujourd'hui que les activités économiques sont en train de reprendre progressivement dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, de même que l'école et les activités champêtres. Ce qui veut dire que les forces de défense et de sécurité ont abattu un travail formidable de retour à la paix, de restauration de la paix, ce qui est leur mission initiale. Vous savez, la loi de 1967 qui organise la défense du Cameroun donne deux missions aux forces de défense nationale. C'est la mission de protection de l'intégrité du territoire contre toute forme d'agression extérieure, et ce qui a pour corollaire la sécurisation des citoyens, donc libre circulation des biens et des personnes. Nous pouvons, sans aucune crainte, dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie, la paix étant en train de revenir progressivement dans ces régions. Il faut aussi ajouter que l'insécurité résiduelle qui règne dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui est l'œuvre de bandes de jeunes brigands pour ce qui est des enlèvements, ou de terroristes pour ce qui est des petits groupes qui sèment encore la mort. Mais nous appelons ça insécurité résiduelle parce qu'elle est en cours de résorption. L'attrition exercée sur les bandes terroristes par les forces de défense et de sécurité est de nature à pouvoir promettre aux Camerounais aujourd'hui que sous peu on va devoir retrouver une situation normale. Surtout que vous observez avec moi que le plan de reconstruction de ces régions engagés, initiés par le chef de l'État est en cours de lancement. Pourtant, mon colonel, il y a les Nations Unies à travers ces différentes agences présentes au Cameroun qui font savoir que la situation de sécurité, elle, se dégrade. Ils prennent pour exemple la situation des humanitaires qui peinent à se rendre dans plusieurs localités du nord-ouest et du sud-ouest en raison de la présence de ces bandes armées le long des routes qui mènent là où les populations se trouvent. Et également, il y a plusieurs acteurs politiques locaux qui estiment que l'armée contrôle exclusivement les principaux centres urbains. Mais dans le reste du territoire, ce sont ces groupes armés qui font la loi. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Beaumarchais disait, qui a beaucoup fait pour la presse, disait que les faits sont sacrés et les commentaires libres. Je range ça dans les commentaires. Vous savez, les forces défense et de sécurité sont déployées aujourd'hui aussi bien dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest que sur toute l'étendue du territoire. C'est un travail qu'elles font au quotidien. À l'heure où je vous parle, on doit reléver qu'il y a des citoyens qui sont aux confins du territoire camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si je vous dis Kidi Matari dans l'extrême nord, ça ne vous dit rien, des soldats y sont. Si je vous dis Fourawa dans la Mentoum, ça ne vous dira rien, des soldats y sont. Si je vous dis Toko dans l'Indiam, ça ne vous dira rien, des soldats y sont. Nos militaires sont déployés sur toute l'étendue du territoire, 24 sur 24, et travaillent à sécuriser les activités des citoyens, travaillent à ce que les citoyens dorment en paix. Maintenant, on ne mettra jamais, c'est impossible, quel que soit le pays, un soldat derrière chaque citoyen. Il faut dire aujourd'hui que, parti de 2016 à 2020, la situation a beaucoup évolué. On est parti d'une phase de crise critique à une phase de restauration et de retour progressif à la paix. Si nous ne commençons pas par admettre qu'il y a eu évolution dans ce sens, on peut apprécier différemment ce que disent les agents de l'Assemblée nationale. You're talking about facts and commentary, but those organisations who are making an evaluation of the situation on the ground and indicating that the situation is deteriorating, have people who are on the ground, who are doing fact-finding on the ground, and besides the situation in the interior parts of the two Anglophone regions of the country, just this week, earlier this week, there's a vehicle that drove through travelers in the town of Bamenda, in the regional headquarters, and the vehicle stopped somewhere on the road, and somebody was sent out of the vehicle to the tower and shot and killed, and the vehicle drove away. We can say that what's happened in Bamenda this week can also happen in every part of the country, in the Cameroon or out of the Cameroon. Even in the high country in America or in Europe, it can happen, and it usually happens every day. The situation of Norwest is not exceptional. The situation of Cameroon is not an exceptional situation. The criminality is the same in the Cameroon or in the other country, in the country of our neighbors or far, far away from Cameroon. What's happened there can happen everywhere, anytime. The situation is just exceptional. Now, when they say that the situation is deteriorating, it's their opinion. Let me give you our opinion. And my is not opinion, it's fact. And I say that from 2016 to today, we have upgraded in terms of restoration of peace. Peace is coming slowly, slowly, but surely. And we are working for that every day. The Minister of Defense is working for that. The head of state himself is working for that. Recently, this new divisional office of the Indian Division was given an injunction to some civil servants who return to the offices, or they will be sanctioned, or they will be considered as people who have abandoned their positions of responsibility. And many parts of the two regions, in many parts of the two regions, administrative authorities have abandoned their duty post. Many people are not there. Due to what? Some of the places are completely deserted. Some of the villages are completely burnt down. And the situation has continued like this for the past four years. People are still being killed. Destruction is still going on. So where is the normalcy returning? People are still being killed by a wolf. Destruction continues due to a wolf. I'm saying that now. You're accusing separatist fighters. But on the other side, the military also, the soldier also, is accused of destroying properties, killing people, and so on. You cannot put in the same parallel institution, military, and terrorists. It's not possible. Our job is the restoration of peace. Their job is destruction, shut up people, kill people. The military is also accused of killing people, destroying houses, burning villages, the population, non-governmental organizations, right organizations, human rights, and the rest. You know, they are doing their job. And recently, you also admitted in one of your releases that the military committed some of those atrocities in Galbou and other areas. Let me answer that question in French. You know, l'armée, l'armée est un corps à l'intérieur de la société et à l'image de la société. L'armée n'a jamais eu l'intention ou prétendue qu'elle était blanche comme ce tissu. Nous avons nos brébis galeuses dans les forces défenses, comme dans toute la société, comme dans votre profession. Et nos brébis galeuses, nous les traitons. Lorsqu'il arrive, dans le cadre de l'exercice de leur mission, que des militaires commettent des exactions, ils sont poursuivis selon les lois et les règlements. Moi, j'ai tenu à apporter ici ce soir la Bible de la discipline dans les armées. Ça s'appelle le règlement de discipline générale. C'est un décret. C'est un décret. Et ce règlement de discipline générale prévoit que le militaire, en opération ou non, lorsqu'il a commis une faute, il peut être sanctionné sur le plan disciplinaire. Indépendamment du plan pénal. Indépendamment du plan administratif. Indépendamment du plan statutaire. Le militaire est le seul citoyen dans ce pays qui, pour une même faute, alors même qu'il n'y a pas de cumul de peine, pour les autres citoyens, peut être sanctionné à la fois sur les quatre plans. Pour la même faute. Indépendamment. Le militaire l'accepte. Le militaire accepte sa condition. À l'heure où je vous parle, nous avons des militaires, quelques dizaines, à la prison militaire de Yaoundé. Nous avons, attendez-moi, laissez-moi finir, c'est très important. Nous avons des militaires qui passent en jugement pour des faits qu'ils ont commis dans le cadre du service. Parce qu'à un moment donné, ils se sont écartés du chemin qui est balisé. Il y a 15 ans de cela, pour accélérer la formation de nos militaires dans le respect des droits de l'homme, nous avons édité, avec l'appui du Comité international, de la Croix-Rouge internationale, le guide d'instruction au respect des droits humanitaires. C'est la Bible des opérations. Le militaire, lorsqu'il va en opération, il va être briefé sur ce livre, il va amener une copie avec lui, il est formé depuis la base jusqu'au sommet, jusqu'à l'école de guerre, au respect des droits humains. Ça peut arriver, ça peut arriver que, malgré toute la formation qu'il a reçue, qu'un militaire s'écarte du chemin. Vous savez, on a des hommes sur le terrain qui vivent un certain nombre d'atrocités. Il est arrivé qu'il y ait des hommes qui perdent le sens normal des choses. Parce qu'ils ont vu un camarade décapité. Parce qu'ils ont vu un camarade éventré. Parce qu'ils ont vu un petit enfant, un écolier de 6 ans qui allait à l'école et qui a eu la main coupée parce que sa main tenait son corps cartable. Et on lui a reproché d'être allé à l'école. Ces militaires-là, c'est des hommes. L'émotion peut parfois prendre le pas sur la raison. Mais malgré ça, malgré ça, lorsqu'un militaire s'écarte du droit chemin, il est sévèrement sanctionné par la loi. Ça s'est vu lorsque des camarades, je préfère en parler, d'initiatives ont commis des exactions à Zélevette dans l'extrême nord, lorsqu'ils ont dans le chaudron de l'action exécuté deux femmes et deux enfants. Ces camarades aujourd'hui, dont un officier, tout un capitaine, sont en cours de jugement au tribunal militaire. D'ailleurs, je pense que le jugement est terminé et que le délibéré sera certainement le mois prochain. Vous parlez de ce qui est important. Mais vous parlez de ce qu'il y a des erreurs que des soldats ont commis sur le terrain. C'est normal qu'ils sont humains. Et ils peuvent parfois avoir des problèmes de psychologie, des problèmes qui peuvent les commis sur le terrain. Mais let me put this thing to you. This information streaming into our studios from people on the ground, the population, human rights organisations who are doing investigation on the ground. You're talking about rules of discipline laid down in books like those that you're presenting to us. But there seems to be a gap between the books and the ground. There seems to be a wide gap between the books and the ground. Let me put this thing to you. A military officer is attacked in a neighborhood, maybe killed in a neighborhood, and the military comes in a convoy. And then there is indiscriminate shooting. People are killed. Homes are destroyed. Set a blaze. What will you put... What will you say about that? Is it an error? Is it a mistake? Vous savez, on a observé dans ces opérations de maintien de la paix, de restauration de la paix qui sont des opérations exceptionnelles auxquelles nous nous adaptons. D'ailleurs, je voudrais louer ici la capacité d'adaptation de l'outil de défense camerounais qui a rapidement pris à bras le corps ce problème, et compris que c'était une opération délicate de restauration de la paix, quelquefois en plein village, parfois en milieu urbain. Et on s'est rendu compte que les terroristes sécessionnistes utilisaient les populations comme des boucliers. Et ce n'est pas facile d'aller au milieu de deux, trois, quatre personnes et retrouver le terroriste. Mais nous continuons dans la formation de nos hommes à leur dire, comme dans le code pénal, il n'y a pas de responsabilité collective. La responsabilité est individuelle. Ce n'est pas parce qu'un individu a tiré à partir d'une foule sur l'armée que toute la foule est coupable. L'armée doit se donner les moyens de rechercher l'individu, le terroriste, qui est caché derrière la foule, qui se masque derrière la foule, qui utilise la foule comme bouclier. L'armée a l'obligation de le rechercher. C'est ce que nous faisons. Et je continue de dire, l'armée a fait son mea culpa. Nous continuons de faire notre mea culpa pour des erreurs qui sont arrivées. Je voudrais, mon colonel, qu'on puisse en parler, justement. Il y a eu ces événements de Ngarbou survenus il y a quelques mois au Cameroun. Pourquoi, lorsque la presse camerounaise, en l'occurrence, c'est Kinos Télévisions, alerte sur ces cas de violation des droits humains, de massacre des enfants et des femmes Ngarbou, la première réaction, c'est d'indiquer qu'il y a eu un incendie qui serait à l'origine de cette tragédie survenue Ngarbou pour que le chef de l'État, après son enquête, vienne révéler qu'il y a eu une intention des soldats, de masquer les faits par des évocations d'un prétendu incendie ? Alors, vous faites bien, je voudrais vous dire merci d'évoquer ici la sortie du chef de l'État qui est chef suprême des armées et qui, dans son rôle, a prescrit une enquête. Et l'enquête a abouti à des résultats qu'on connaît. Je voudrais dire que la différence n'est pas grande de chiffres entre les chiffres de la sortie présidentielle après la commission d'enquête instituée par le chef de l'État, une commission libre, ouverte, ouverte au public, ouverte aux églésiastiques. Je voudrais dire qu'après les résultats de cette commission d'enquête, les chiffres ne sont pas différents. Mais sur les six constances, la préoccupation, mon colonel, c'est sur les six constances des événements tragiques d'Ungarbo. L'armée, au départ, a nié les faits concernant le massacre des civils. Elle a indiqué à travers les multiples communiqués qu'uniquement les terroristes avaient été neutralisés. Pourtant, l'Église catholique, les ONG, les Nations Unies ont eu des témoignages et des preuves faisant état de ce qu'il y avait plusieurs civils, environ une vingtaine qui ont été massacrés durant cette opération militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la sortie du communiqué du secrétaire général de la présence de la République concernant la communication sur l'enquête prescrite par le chef de l'État, est-ce que vous regrettez les propos que vous avez tenus niant le massacre des 16 enfants ? Non. Pas du tout. Non et non. Vous allez remarquer que, tout comme nous, ces organisations en défense des droits de l'homme se sont trompées. Les chiffres de 20-24 morts n'ont pas été confirmées par la commission d'enquête. La commission d'enquête instituée et à laquelle participaient y compris les ecclésiastiques parle exactement de 13 plus 5. 5 terroristes neutralisés, 3 femmes et 10 enfants. Mais, mais attendez que je termine. Non, non, non. Attendez que je termine. Attendez. Je vous en prie, mon collègue. Il y a des organisations qui ont parlé de 24, de 26, de 30 morts. Il y a une commission d'enquête libre indépendante qui a été demandée, qui a été instituée et qui parle, et je le répète encore ici, de 5 terroristes neutralisés, de 3 femmes et de 10 enfants. Le communiqué de l'armée n'en était pas loin. Mais, vous omettez, Cédric, de préciser que la sortie de M. le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République indique clairement les circonstances dans lesquelles l'armée a pu s'appuyer sur un rapport préliminaire d'opération pour donner sa vérité des faits. Le communiqué le dit. Ce communiqué de M. le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République ne vient pas relancer le débat. Il vient clore un débat à la demande de certains acteurs de la société civile, à la demande d'un certain nombre d'organisations internationales. Personne n'a remis en cause la commission d'enquête qui a rendu sa copie. Et sur la base de cette commission d'enquête, les institutions ont communiqué. Et je dis bien, si nous voulons être honnêtes sur ce plateau et conduire un débat honnête, que le communiqué explique comment et pourquoi il y a une différence entre les premières informations communiquées par les forces de défense et le résultat final. Comment donc l'armée caméronaise a pu s'appuyer sur un compte rendu biaisé de la part d'un soldat, un sergent qui était engagé dans une opération militaire, alors que lorsqu'un cas de violation des droits humains survient, une contre-enquête est nécessaire pour faire face à la lumière des faits et des allégations des cas de violation des droits humains sur un conflit armé ? L'armée s'appuie tous les jours sur les rapports de ces éléments qui sont sur le terrain pour tenir ces chiffres, pour tenir le bilan de ces opérations. On aurait peut-être pu en parler au début de cette émission, de cette armée-là qui est à la fois engagée sur plusieurs fronts. Je l'ai souvent dit et je voudrais qu'on soit fixé là-dessus que nous avons une des rares armées au monde aujourd'hui engagée sur au moins huit à neuf fronts. Il y a le front des opérations extérieures où, vous savez, le Cameroun, un État central, c'est un État pivot, un État exportateur de la paix. Nous sommes déployés en RDC avec des observateurs militaires, le Cameroun a des observateurs militaires au Mali, mais nous avons aussi tout un bataillon, 750 hommes, deux unités constituées de police, 145 hommes fois deux, déployés dans un pays voisin, la RCA, qui travaille à la restauration de la paix dans ce pays parce qu'on dit chez nous les bantous que lorsque la case du voisin brûle, il faut apprêter des sots d'eau pour éteindre chez toi. Ça, c'est sur le front des opérations extérieures, sur le front des opérations, le front à l'intérieur du pays, on va aller cas par cas, on va prendre l'extrême nord du Cameroun où l'armée fait face depuis de nombreuses années à la nébuleuse Boko Haram qui ambitionne d'établir, d'installer son califat sur les pourtours du lac Tchad et auquel le chef de l'État a dit non d'ailleurs. On reviendra dessus lorsqu'on parlera de la force multinationaliste parce que le chef de l'État a dit en menace globale, réponse globale, non, laissez-moi finir les menaces. On est sur l'extrême nord. Quand on descend, on va dans la Damawa, on a la reconnaissance de l'insécurité du côté de Belle-Aile qui est aujourd'hui heureusement maîtrisée par les forces de défense. Prise d'otages, vol de bétail, et ainsi de suite. Si on va sur le flanc maritime, on a la piraterie maritime. La frontière de l'Est avec la République centrafricaine, il y a des incursions des bandes armées. Si on va dans la région administrative du nord-ouest et du sud-ouest, il y a des terroristes sécessionnistes. Et je vous dis, au-delà de ces fronts, l'armée aussi engagée sur le front de la sécurité économique et du développement. Le développement, on y reviendra. Avec d'une part le génie militaire, avec d'autre part la santé militaire, mais avec d'autre part aussi la sécurité militaire qui travaille à la contre-ingérence, qui travaille à la lutte économique. Et ça, on n'en parle pas. Alors, lorsque on a pris ce tableau-là de déploiement de cette armée d'un pays en développement qui arrive à tenir et à faire face à toutes ces menaces au point de prêter main forte à d'autres États extérieurs parce qu'État pivot en Afrique centrale, État exportateur de la paix, on peut en ce moment revenir sur votre question. Est-ce que vous voulez justifier à travers ces arguments la situation des droits de l'homme sur le théâtre de ce conflit armé ? Je vous plante le tableau que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas cette vision d'un tableau global de l'outil militaire. Vous êtes focalisé sur Carbou, on va parler, on parlera de Ouazizi si vous voulez. Vous n'avez pas le plan de la situation globale, vous vous prononcez au cas par cas. Lorsqu'on a pris cette armée qui est engagée sur neuf fronts, on peut comprendre aisément comment depuis l'état-major central, on peut recevoir le rapport d'une opération et le considérer comme vrai. 99,99% des fois, ces rapports sont vrais. Ce n'est pas parce que un rapport a été tronqué sur Carbou, d'ailleurs, que la responsabilité a été clairement établie. Les individus en cause sont aujourd'hui sous mandat d'arrêt. Ils sont en train de passer devant le juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé et ils répondront des faits. Je vous ai expliqué. Je vous en prie, Jonathan Babila, à aucun moment, face à ces faits révélés par le communiqué du secrétaire général président de la République qui vient contredit les premiers communiqués de l'armée camerounaise, il n'y a eu aucune excuse à l'endroit de ces populations qui ont perdu les leurs durant ces événements de Carbou. On a le sentiment qu'il y a un dos rond qui est fait au sein du ministère de la Défense. Pourtant, il y a des familles qui ont perdu les leurs, des enfants. Le gouvernement officiellement a reconnu que dix enfants ont été tués, trois femmes également qui ont perdu la vie. Face à ces événements-là, comment vous réagissez lorsque vous avez suivi et parcouru ce communiqué qui reconnaît la responsabilité de l'armée camerounaise dans ces cas-là ? Je voudrais réagir avec honneur et fidélité. Je voudrais réagir avec discipline. Parce que si nous avons lu le même communiqué de M. le ministre de l'État, secrétaire général de la Présidence de la République, d'instruction du chef de l'État, nous nous rendons compte que le ton utilisé, le langage, les condoléances, les instructions, les mesures préconisées, les instructions de ce communiqué sont de nature dans un premier temps à reconnaître qu'il y a une bavure, dans un second temps à rétablir la vérité, dans un troisième temps à préconiser des mesures pour que cela ne se refasse plus. Je voudrais noter qu'une fois que le chef de l'État a adressé ses condoléances, les condoléances du père de la nation aux familles éprouvées, il ne revient plus à l'armée ou à un militaire qui qu'il soit d'adresser les siennes. Le chef de l'État c'est le père de la nation et par le nom de la nation camerounaise, c'est le mandat souverain que le peuple lui a donné. Quand le chef de l'État a adressé ses condoléances, quand le chef de l'État a égrené les mesures d'accompagnement pour résorber le mal et l'incidence de ce que ce drame a pu causer aussi bien aux familles qu'à la localité, je voudrais dire qu'on est admiratif devant les mesures prises. A aucun moment vous ne les évoquez. Est-ce que vous savez que le chef de l'État a demandé que les coupables soient mis aux arrêts ? Ils sont aux arrêts. Est-ce que vous savez que le chef de l'État a demandé qu'on installe un camp militaire dans la zone et je puis vous dire aujourd'hui que des militaires et des gendarmes sont installés à Gabou et qu'ils ont violemment déjà été attaqués à plusieurs reprises ? Mais, Colonel, nous allons revenir à ça en un moment mais vous avez dit que le statement de la presidérance de la République vient à restaurer la vérité qui, pour beaucoup, n'est pas encore la vérité. Et je veux revenir à la figure. Vous êtes toujours maintenu la figure de 13. Mais, le bishop de Kumbu m'a dit à moi que plus de 20 personnes étaient mortes. Et il a les noms, il a les noms, il a les noms, les familles. Il est là sur le terrain. et il a les noms, il n'a pas changé sa position aujourd'hui. Et vous allez agree avec moi que si la famille a lost 5 personnes dans un incident et le gouvernement vient à dire que le famille, non, vous avez 2 personnes, n'a pas changé. N'a pas changé. that government is still denying some of the facts coming from the very people who are affected by this problem. I think there is a great misunderstanding on that question. And I can assure you that, exceptionally, the bishop of Kumbo was part of the job. We have information that they were observers. He has been invited. We have information that they were just observers. Let me finish. He has been invited and he was not alone. Also people in charge of human rights. He has been invited by the head of state exceptionally to bring his know-how his experience to bring what he knows on the fact and to bring his contribution to the work to the job. He was part of the commission. Even as observer he was part of the commission. And if he was part of the commission that means we can suppose that he agree with the result of the commission. Yes. I was not part. But let me tell you here and assume what I'm saying that he was part of the commission. So because the bishop of Kumbo was part of commission we can agree with the result. We say ten children three women but he maintains that more than twenty-three who were killed in that incident. And also five terrorists. Why why are you never talked about those terrorists? Why are you never talked about them? They are part of the people who died in the incident. Even you Cédric why are you never talking about these terrorists who coupes the têtes who evancent who éborne who viol who tue on quotidien never say anything. No we are talking about everybody. Moi je le dis encore partons du postulat partons du postulat que l'armée peut commettre des erreurs. C'est arrivé que l'armée commette des erreurs. Je vous garantis The incident of Garbu is an error? Is that what you're saying? In French Was it an error? In French we call it in operation collateral damage. And you have collateral damage which can result on operation. If you have collateral damage during operation you will not be punished. But in exceptionally in the case of Garbu we discovered that collateral damage was not due to operation. But Colonel we have testimonies of people who said who said who said my door my door was knocked in the night my mother brought out killed my son killed due to misconducting some soldier they are today in jail they are waiting for the procedure and they will assume what they did there. What I'm saying is that somebody somebody gave us a testimony and said the door was knocked in the night we opened the door and the soldiers came in they killed they killed they killed they killed is that an error I cannot my dear I cannot travel from Iaonde from Dwala to Iaonde to from Iaonde to Dwala to listen you say somebody say somebody say no when you talk no 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 victims have names when you talked about bishop of kumbo I said he was part of the commission if you give names function and say that person said this I can't respond but if you continue to say someone the population the victims the victims I'm talking about the victims I'm talking about the victims I know them I know them restons sur ce sujet qui crystallise l'intérêt des Camerounais dans ce communiqué du secrétaire général de la présidente de la république portant publication de quelques éléments de l'enquête prescrite par le chef de l'état il reçoit qu'il y avait un groupe de comités de vigilance qui accompagnait les soldats camerounais dans cette opération est-ce qu'il est normal selon les stratégies militaires de se faire accompagner par ces groupes de comités de vigilance pour mener de telles opérations et dans ce communiqué il était indiqué qu'ils étaient activement recherchés où en est-on concrètement avec cette recherche active visant à mettre la main sur ces vips civils qui ont accompagné ces soldats camerounais dans cette opération militaire je crois que c'est une bonne question pour répondre à cette question il faut reposer les bases les fondations il faut parler des fondations de la défense camerounaise la défense camerounaise c'est une défense populaire c'est la doctrine notre doctrine d'opération c'est la défense populaire ça veut dire qu'à un moment donné vous Cédric vous Babila vous pouvez apporter votre contribution à la défense de la nation au niveau de l'organisation des forces la conduite des opérations militaires au niveau mondial les états les armées ont le choix entre les comités de vigilance et les comités d'auto-défense la différence entre les deux parce qu'il faut poser ces basiques pour vous répondre c'est que les comités d'auto-défense sont armés et les comités de vigilance ne sont pas armés le Cameroun a définitivement fait le choix des comités de vigilance on voit très bien quel est l'apport des comités de vigilance dans les opérations de lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun avec des résultats qui sont parfaitement visibles il faut aussi dire que ces comités de vigilance qui sont des hommes et des femmes qui ont abandonné leurs activités champêtres pour leurs troupeaux pour veiller à la sécurisation de leurs villages ont aussi payé un lourd tribut et donc les comités de vigilance rentrent dans notre logique dans notre doctrine d'emploi dans notre doctrine des opérations militaires ils ne sont pas armés et c'est d'ailleurs pour ça que des informations recueillies par la commission d'enquête qui supposent que on dit qu'ils étaient armés on a instruit que ces gens soient recherchés et qu'ils soient arrêtés et où est-on avec cette enquête là concrètement ? les enquêtes sont les enquêtes sont encore Est-ce que l'implication de ces comités de vigilance ne risque-t-elle pas de poser les germes d'affrontements intercommunautaires dans le nord-ouest et le sud-ouest ? Si vous posez cette question ça veut dire que vous refusez et vous continuez de refuser de voir que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest il y a ce que nous appelons la majorité silencieuse il y a cette immense majorité de la population qui n'a jamais demandé qu'une chose c'est vivre en paix cette majorité silencieuse là aimerait bien ouvrir boutique aller au champ conduit taxi voyager et c'est cette majorité qui est égorgée éborgnée estropiée au quotidien par une poignée d'irréductibles terroristes lorsque vous me demandez si les comités de vigilance ne vont pas conduire à des affrontements dans un tiers ethnique je voudrais vous rappeler à titre d'illustration que un dans plusieurs localités du nord-ouest lorsqu'il a fallu que les forces de défense déménagent les populations ont origine des barricades pour s'opposer au déménagement des forces de défense lequel déménagement a été dicté par les logiques des opérations militaires mais je voudrais aussi vous rappeler que quotidiennement dans les villages les populations se révoltent arrêtent à main nue des terroristes qu'elles remettent aux militaires ces terroristes là ils sont dans les prisons de Boyard dans les prisons de Bamenda dans les prisons de Douala dans les prisons de Yaoundé nourris aux frais du contribuable ils se portent tous très bien ces populations également se plaignent de la destruction et des incendies de leurs villages ils estiment que ce sont des hommes obtenus qui ont mené ces différentes opérations pourquoi une telle stratégie d'incendie des plusieurs villages dans le nord-ouest et le sud-ouest même en Garbou cela est survenu qu'est-ce qui se passe concrètement ? nous avons à date et je me ferai fort de vous les communiquer nous utilisons un langage langage militaire ça s'appelle la perfidie nous avons à date plusieurs vidéos qu'on a réussi à récupérer de terroristes habillés comme des militaires qui agissent qui filment pour leur propagande et qui montrent que l'armée est en train d'incendier des maisons lorsque ces vidéos sont traitées on se rend compte que c'est des terroristes c'est la perfidie ça participe de ce que nous appelons la guerre informationnelle ça participe de ce que nous appelons le détournement des médias ça participe de ce que nous appelons la salissure de l'institution militaire et c'est au quotidien que ces montages sont faits et donc on ne peut pas aujourd'hui assumer cette responsabilité d'incendie de maison par contre lorsqu'on vous parle de destruction de camp lorsque l'armée se déploie va en brousse où vivent les terroristes et des loges les déloges de leur hutte on met le feu au hutte c'est des cabanes en bois chiffon en torchon qui sont incendiés qui sont brûlés démolition de leur matériel de guerre et quelquefois aussi on s'est rendu compte que ces images là étaient prises des volutes de fumée qui montent de la forêt étaient filmées et étaient répertoriées comme étant des captures d'images satellitaires qui montrent des villages qui auraient été brûlés et donc il faut beaucoup se méfier de cette manipulation de l'information de cette manipulation de l'image qui pour l'instant nuit à l'armée camerounaise mais comme je vous l'ai dit nous avons le temps pour nous et la vérité elle finit par triompher Conor let me get it very clearly the military has never burnt a single house not even a single not to talk of a single village in the two anglophon regions of the country is that what you're saying do you have evidence I'm asking you the question has the military has the military ever burnt even a single house in those two regions I say please don't speak don't talk in term of supposition no I'm not supposing anything I'm asking you a question has the military ever burnt anything in the two anglophon regions we have the case of Gabou where military burnt house it has been proved by commission so I can say that in Gabou military burnt house they have been arrested and they are in jail now but for the other case I say did you have any evidence to show us but me I can show you not later than tomorrow I can bring you evidence showing terrorist burning house killing people with military uniform and after try to say that it has been done attributed to the military exactly I can assure you that tomorrow we have that video so a lot of video le centre humain pour les droits de l'homme et la démocratie qui est mis en place par l'avocat Agbo Mbala dit avoir recensé une quarantaine de villages brûlés lors des interventions militaires dans le nord-ouest et le sud-ouest que répondez-vous à ces rapports des organisations non-gouvernementales qui disent avoir recensé ces nombreux villages qui ont été détruits durant des opérations militaires vous prenez pour illustrer votre propos maître Agbo Mbala pour nous il n'est pas crédible et je vais le démontrer il n'est pas crédible parce que lorsque dans la nuit du 19 au 20 mai 2019 dans la localité de Mouyouka un bébé est assassiné 4 mois au petit matin du 20 mai maître Agbo Mbala va tweeter nous avons le tweet nous le conservons précieusement pour dire que l'armée a tué un bébé il va être repris par maître Akeremouna pour dénoncer la tuerie du bébé par l'armée il va être repris par Mimiméfo pour dénoncer la tuerie d'un bébé de 4 mois par l'armée et moi international l'armée aurait tiré sur ce bébé avec une arme de guerre à côté on a posé des munitions d'armes de guerre l'armée caronaise utilise comme toutes les armées du monde entre autres des AK-47 et des FAL dans le premier cas c'est 600 coupes par minute dans le second cas c'est 650 coupes par minute un AK-47 à 2700 mètres ça vous tue encore un homme alors imaginez si à bout portant l'armée avait tiré sur ce bébé avec un AK-47 on n'aurait rien trouvé on n'aurait même pas trouvé un bout de tissu de son vêtement quelques mois plus tard j'ai eu la chance j'ai eu l'opportunité de rencontrer Maître Abobala au cours d'une conférence publique à la Fredi Shebert à Yaoundé et à laquelle assistait le professeur James Mwangé Kobilat actuel responsable par intérim de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés et jusqu'ici vice-président et j'ai posé la question publiquement à Maître Abobala qu'il me pardonne de le répéter ici mais nous avons besoin de dire au peuple camerouais la vérité que nous détenons j'ai posé la question à Maître Abobala de savoir pourquoi lorsqu'il a tweeté que l'armée avait tué le bébé et qu'il s'est rendu compte après que ce n'était pas l'armée pourquoi il n'est pas revenu vers l'opinion qui le suit c'est un leader d'opinion au moins sur internet vous savez c'est devenu toute une autre république internet pourquoi il n'est pas revenu sur son propos pour dire qu'enfin lui et d'autres qui s'érigeaient comme des porte-voix d'un certain nombre de personnes ou d'individus pourquoi il n'est pas revenu sur son propos pour dire que ils avaient les évidences que l'armée attendez Cédric c'est très important pour le peuple camerounais que l'armée n'avait pas tué le bébé il a baissé la tête j'ai des témoins à cette conférence et donc je voudrais vous dire à un moment donné que les rapports que les ONG vous produisent lorsque vous regardez le mécanisme de financement et de fonctionnement des ONG vous comprenez qu'elles ont besoin de produire des rapports nous avons aujourd'hui entre les mains de la justice un certain Formi propagandistes en chef des terroristes sécessionnistes nous détenons ces téléphones portables nous détenons ces ordinateurs et nous pouvons aujourd'hui remonter et démontrer le fil de la manipulation qui s'est passée dans l'opinion aussi bien pour les incendies supposés de villages ou de maisons que pour des tueries de masse que l'armée aurait par exemple commises nous avons le cheminement de l'avantage de cet ensemble mon collègue en ce moment l'armée camerounais serait donc favorable à ce qu'il y ait des missions d'investigation internationales comme le demandent les Nations Unies pour en savoir davantage sur ce qui s'est réellement passé depuis ces trois ans et demi d'affrontements armés dans le nord d'où est et le sud-ouest et identifier les éventuels responsables des cas de violation des droits humains et éventuellement pouvoir procéder à des arrestations et des procès est-ce que vous êtes favorable à ce que ces missions d'investigation internationales comme le demandent les Nations Unies pour mettre tout le monde d'accord que ce soit les ONG que ce soit le gouvernement camerounais l'armée camerounaise ou les populations sur ce qui se passe réellement sur le terrain vous savez ce qui nous pose problème c'est la culture militaire des commentateurs de l'actualité sécuritaire camerounaise vous avez un pays violemment attaqué dans le septentrion par des ordres criminels qui ont créé une situation de guerre d'ailleurs le chef de l'état dans une sortie avait dit je déclare la guerre au Boko Haram dans cette situation de guerre déclarée où le Cameroun se bat coréam pour protéger son territoire et où nous avons perdu beaucoup d'hommes beaucoup de soldats beaucoup de fils et d'enfants de famille sacrifiés à l'hôtel de la défense de la nation on attend encore que dans cette situation de guerre que ces organisations internationales y compris les Nations Unies se posent pour venir enquêter et rétablir le Cameroun dans ses droits sinon dans sa paix le chef de l'état a dit qu'il était un mendiant de la paix ça se voit ça se vit il exporte la paix cela dit lorsqu'on a pris la situation de l'extrême nord où on vit une situation de paix et de crise de guerre qui peut amener éventuellement les Nations Unies à intervenir pour sécuriser les frontières camerounaises les frontières tchadiennes les frontières nigériennes les frontières nigériennes rien n'est fait mais les Nations Unies rien n'est fait on se retrouve on se retrouve on y arrivera on y arrivera on se retrouve dans le contexte du nord-ouest et du sud-ouest qui est un contexte des opérations de restauration de la paix et donc qui relève des lois et règlements de l'État qui relève des crises qu'un État peut gérer en interne on se retrouve dans un contexte où on peut décapiter après avoir violé et écorché Madame Ayafor sans que ça n'émeuve les organisations internationales on se retrouve dans un contexte où on peut et têter l'enseignant Olivier Wontai et exposer sa tête en Carrefour sans que la communauté internationale ne vienne mais elle demande aujourd'hui des investigations je vais y arriver elle demande aujourd'hui des investigations pour pouvoir punir ceux qui sont les responsables je vais y arriver est-ce qu'il faut que le Cameroun justement puisse le permettre d'y arriver sur le terrain et de pouvoir identifier ceux dont vous êtes en train de faire mention personne n'empêchera le Cameroun d'assumer son développement aujourd'hui le Cameroun est en phase de reconstruction pour nous bientôt le conflit l'insécurité c'est terminé c'est derrière nous le Cameroun a lancé le plan de reconstruction et si vous êtes honnête vous allez voir comment le ministre Paul Tasson a été accueilli dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans sa tournée d'exposition de ce plan de reconstruction l'adhésion massive des populations c'est limité à Bamen Daya il ne suffit pas d'avoir le pôle de la situation sociale et sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis votre studio vous n'avez pas plus le pôle du Cameroun comme ministre nous sommes des journalistes d'investigation nous nous rendons plusieurs fois dans les conflits du Cameroun à travers nos équipes et notre présence même sur le terrain pour connaître la situation exacte du Cameroun et concernant dans le nord-ouest et le sud-ouest est-ce que le fait de se limiter à Bamenda et à Boya comme vous l'indiquez avec la commission Tasson ça suffit de connaître la situation réelle dans le nord-ouest et le sud-ouest lorsque les Nations Unies estiment qu'il y a plus de 500 000 déplacés du fait de la crise avec 43 000 réfugiés au Nigeria pour vous ces chiffres là est-ce qu'ils illustrent une situation de restauration de la paix est-ce qu'ils illustrent une situation qui est sous contrôle dans le nord-ouest et le sud-ouest alors je voudrais que vous me laissiez quelques minutes pour vous répondre et je voudrais insister pour vous dire que depuis le siège de Kinox vous ne pouvez pas mieux avoir le pôle de la République qu'un ministre qui a des démembrements dans les régions qui a des démembrements dans les départements dans les arrondissements et dans les districts et à qui remontent des rapports tous les jours et Dieu seul sait qu'on est en phase de décentralisation accélérée et qu'il y a de plus en plus de responsabilités vers les collectivités territoriales décentralisées le ministre peut très bien s'arrêter à Bamenda n'empêche là la situation mais vous m'avez dit Cédric et je vous attendais sur ce mot parce que c'est un mot qui est recurrent sur les plateaux de Equinox journaliste d'investigation alors dites-moi Cédric s'il vous plaît parlons des exactions de part et d'autre est-ce que un Joka Kingsley ça vous dit quelque chose si ça vous dit rien je vais vous raconter son histoire ça va vous intéresser c'est un de vos collègues Joka Kingsley permettez-moi et j'espère que vos téléspectateurs nous écoutent c'est un journaliste c'est un journaliste même Ouazizi ne travaillait pas à Equinox c'est formidable c'est formidable de me dire que Joka Kingsley ne travaille pas à Equinox Ouazizi vous en avez fait un numéro national on va y arriver Samuel Ouazizi vous avez fait un numéro national il ne travaillait pas à Equinox alors Joka Kingsley je vais vous raconter son histoire je vous raconte son histoire parce que j'ai envie de parler du cas de Samuel Ouazizi Samuel Ouazizi nous allons venir à l'heure nous allons venir à l'heure nous allons venir vous n'avez pas respecté le conducteur nous allons parler de la situation on the ground vous n'avez pas respecté le conducteur nous allons parler d'investissement on the south west regions of the country nous avons information streaming into our studios je vais m'arrêter là nous avons correspondance on the ground et nous avons information que la situation est déterrée mais vous êtes que la situation est retournée à normalcy terrorist il n'est pas le bible let me tell you that we are paying how is the crackdown going on now in the two anglais front regions the last was in Ngokutunja and Bui divisions where over 17 separatist fighters were killed after 13 or so were killed in Bali and Widikum in the Mezam and Momo divisions respectively how is that crackdown how is that crackdown an action of restoration of peace how is it restoring peace have you never seen a terrorist how is the crackdown restoring peace have you never seen a terrorist coming with a gun to kiss military if the terrorist if the terrorist is in front of you with a gun he will surely kill you if you didn't neutralize it the first I told you that minister Paul Tasson is just coming back from the northwest and southwest and we are now the government is now working for reconstruction reconstruction in an atmosphere where guns bullets are secrets crossing the atmosphere and killing people and so on we have information streaming on the ground we are doing you always have that kind of information we are doing investigation on the ground you are not there you always have that information the crackdown that is going on now how is it restoring peace there is no crackdown General Carvalier who is the commander of the 5th military region said in an interview to a correspondent in Bamenda that it is a global oppression it is a global oppression that is going on after the Widi Bali operation there was now the Ngokutunja and Bui oppression where separatists have been killed the soldiers are going after the separatists and killing them and killing some population in the midst of the gun battles who have caught up in the gun battles and so on so how is it restoring peace how is that crackdown restoring peace I give you first of all the situation of military deployment in all the territory and outside of the Cameroon operations are conducting everywhere in Cameroon every time by army the situation of northwest and southwest is not exceptional even now if you run to far north there is military operation this night if you go to Mora there is military operation if you go to Kijimatari there is military operation but the situation on now is not exceptional the job of army is to restore peace they are paid to restore peace and I told you that the majority most of the population of Cameroon most of the population of now and southwest are just asking for peace they are just praying even praying every day for peace and the job of the government is to bring peace to them and the government the army is working for that and I would like to restore peace and I would like just want to advance in the episode of the colonel Cédric concernant l'affaire Oazizi puisqu'on est sur les questions relatives aux droits de l'homme sur le théâtre de ce conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest vous le savez l'affaire Oazizi a été révélée en exclusivité par Equinox télévision mais dans votre communiqué vous avez indiqué qu'il a été arrêté lors d'une opération de sécurisation pourtant sa famille soutient qu'il s'est présenté lui-même dans un commissariat à Mouya comment expliquer autant de contradictions dans les versions à la fois officielles et celles de la famille et des investigations menées par les journalistes et Equinox télévision alors je vous ai posé une question tout à l'heure avant que mon cher Babila ne nous interrompe vous avez dit journaliste d'investigation Equinox fait l'investigation et j'ai sauté sur ce mot parce que depuis Yaoundé c'est toujours frappant de voir les gros titres Equinox exclusivité Equinox investigation Equinox et je vous ai demandé et je redemande encore après je répondrai sur Ouazizi est-ce que Ndjoka Kinsley ça vous dit quelque chose ? nous nous aimerions nous intéresser d'abord au cas Ouazizi qui est celui qui est retentissant ne vous dit pas quelque chose Cyril Atonfac colonel c'est que les investigations que vous conduisez ont des limites je voudrais qu'on s'intéresse Alors, le cas Ouazizi, nous sommes sur le cas Samuel Ouazizi, qui a été arrêté en août 2019, selon votre version, alors que la version que nous avons à Equinance Télévisions, c'est qu'il s'est présenté dans un commissariat à Mouya, à la suite d'une convocation qu'il a reçue de la part du commissaire, Quelques jours plus tard, il a été pris par des soldats pour être amené dans une caserne militaire où il a subi, selon les informations que nous avons, plusieurs exactions qui ont conduit à une dégradation de sa santé. Ensuite, il a été transféré à Yaoundé pour une prise en charge et une exploitation. Et il est décédé depuis août 2019. L'information a été révélée une dizaine de mois plus tard par Equinox Télévisions. Et juste après, vous avez fait un communiqué pour confirmer l'information. Mais sur les circonstances de ce qui est arrivé à ce journaliste, il y a une contradiction. Qu'est-ce qui explique votre version des faits, mon colonel Atonfac ? Alors, Cédric, excusez-moi de le dire ici, mais tant que vous êtes enfermé dans la bulle d'Equinox TV, vous aurez toujours la version que vous apportent des gens qui voudraient voir l'information prendre une certaine direction. J'ai prévu, vous m'avez prévenu qu'on parlerait de Samuel Ouazizi ce soir. Et je suis bien flatté qu'on en parle. Et je suis, et j'invite les spectateurs à se rendre compte que vous ne connaissez pas Ndioka Kinsley. On va parler de Ouazizi. Attendez, laissez-moi t'y revenir. On va parler de Ouazizi. Et on va revenir. Alors, Samuel Ouazizi a été arrêté à Econa. La version de la famille, elle peut dire aujourd'hui ce qu'elle arrange, puisque en dix mois, elle n'a pas jugé bon d'aller chercher le corps de son fils à la mort de l'hôpital militaire de Yaoundé. Pourtant, des avocats, des colonels, des avocats ont rencontré ce journaliste au commissariat de Mouya. Il a été arrêté. Comment expliquer qu'il soit arrêté lors d'une opération de sécurisation et qu'ensuite il se retrouve au commissariat ? Une fois arrêté, parce qu'il est arrêté par la police. Dans les opérations de sécurisation, vous savez, on fonctionne sur le terrain, sur la domination de FDS. Force de défense et de sécurité. C'est des militaires, c'est la police. Il a été arrêté à Econa par la police. La police, dans le sud-ouest et le nord-ouest, mène aussi des opérations. Et c'est pour ça qu'il se retrouve au commissariat de Mouya. Ensuite, laissez-moi répondre. Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout, pour qu'on comprenne. Ensuite, du commissariat, il est transmis au camp militaire pour ce qu'on appelle l'exploitation opérationnelle. Une fois que nous détenons un indicateur, un logisticien, un terroriste, c'est souvent le lien pour savoir avec qui il travaille, où sont cachées les armes, où sont les camps, où sont les lieux où on fabrique les bombes artisanales pour que l'armée puisse l'utiliser comme guide et aller détruire ces bombes, aller détruire ces camps, aller récupérer les armements. Ça respecte quelle procédure judiciaire lorsqu'une personne se retrouve placée en garde à vue dans un commissariat et ensuite que des éléments de l'armée viennent l'extirper de ce commissariat pour l'amener dans une caserne militaire ? Ça respecte quelle procédure judiciaire ? Nous sommes là dans le règlement des affaires qui relève de la loi sur le terrorisme. J'ai l'impression que lorsque ça vous arrange, vous excluez le coup. Cela n'échappe pas pourtant au cours de procédure pénale qui reste appliquée, même devant la tribune militaire. J'ai l'impression que lorsque ça vous arrange, vous négligez le côté terroriste pour regarder tout un autre pont. Nous sommes dans une situation où des citoyens sont tués tous les jours. Nous sommes dans une situation où au sorti de ce plateau, on risque de nous dire qu'un engin explosif improvisé a explosé quelque part. Au sorti de ce plateau, on risque de m'envoyer un message pour me dire qu'on m'a décapité un jeune militaire quelque part. Lorsque nous avons quelqu'un qui est filé, qui était filé, lorsque nous avons quelqu'un qui était suivi, lorsque nous avons quelqu'un qui a été écouté, lorsqu'on a quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il coordonne les activités de plusieurs camps militaires et qu'on a cette personne, il est intéressant pour l'armée qui est justement engagée dans les opérations de restauration de la paix de retrouver les camps militaires, de les démanteler, d'arrêter les personnes qui y sont. C'est ce qui a été fait dans ce cas-là. Mais je vais vous dire, ça ne peut pas devenir un cas emblématique parce que malheureusement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que Samuel Ouazizi est mort pendant sa détention. Il est heureusement mort dans un hôpital parce que lorsqu'il s'est senti mal, on l'a amené à un hôpital. Il est mort d'une septicémie sévère, comme l'ont dit les médecins. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas le seul journaliste. Mon colonel, je ne veux pas le seul journaliste. You still said here, some few seconds ago, that Ouazizi was arrested in Econa, and Econa is far away from Boya. But the lawyers of Samuel Ouazizi, Barrister Ewule, Barrister Nkiah Emmanuel, are saying that Ouazizi was called up by the police of Munya, and he went there, and he was detained. The barrister himself went there, Barrister Ewule, who was on the case from the first day. He went to the police, and it's later on that he was transferred to BIM, to the Motorized Infantry Battalion. But you're saying that he was arrested during an operation in Econa? I maintain what I say. That contradiction. No, there is no contradiction between what you say and me. Only on the arrest. You say that he has been called and he come by himself. I maintain, I say that he was arrested at Econa. But after that, he was at Mouya. But Econa is far away from Mouya. He stayed some time at Mouya, and it's where the barrister go and meet him. But what the barrister is saying today is his job. The same barrister say that he went through and talked to the family, and the family say that they don't know where their son is, and they don't know anything. That is after several days when he was transferred from Munya, police to BIM. It's his job. He's doing his job. Let me give you truth. Let me tell you what passed on that case. He's doing his job. I was saying also that Wazizi was a Francais animateur radio. But we have another case of journalist, Joka Kingsley, who worked previously at Lefort Camorune. Wazizi was an animateur radio. That one is a full journalist. And he was in incommunicado detention for several weeks. Let me tell you, let me tell you that, unfortunately, Wazizi died. But Joka is alive today, and better than you and me, because he ate three times a day. He wear a good shirt, and he is in detention. He is in jail. But, but, we have the proof that someone can be journalist and terrorist. Wazizi is not today. We cannot discuss on him. He cannot, he cannot. Mon colonel, c'est à la justice de pouvoir mener des enquêtes et d'aboutir à une condamnation sur la culpabilité ou non d'un individu futile, arrêté, même en flagrant délit. Vous devez laisser la justice camerounaise pouvoir conduire les enquêtes et pouvoir aboutir à un procès. Lorsque l'armée camerounaise, à travers ses différents communiqués sur Wazizi, affirme déjà que c'est un logisticien, en l'espace de quelques jours, comment peut-elle donner de telles affirmations ? Pourtant, les avocats ont introduit des demandes d'Abeas Corpus pour savoir où se trouvait Wazizi. Pendant plusieurs mois, rien n'a été dit. Il a fallu que Equinox Télévisions en parle pour que finalement l'armée camerounaise reconnaisse qu'il est décédé depuis août 2019. Pourquoi tout ce silence sur le cas Wazizi si, pour vous, c'était un événement malheureux comme vous l'avez indiqué tout à l'heure ? Alors, c'est-à-dire que je continue de dire que Babila veut la paix, mais Babila ne veut pas qu'on traque les terroristes. Babila veut que les déplacés retournent chez eux, mais Babila ne veut pas qu'on détruise les camps des terroristes. Lorsque sur le terrain des opérations, on a pris quelqu'un comme ça qui est soupçonné d'être le logisticien des terroristes, on lui demande d'indiquer les camps qu'il ravitaille, de montrer la situation des camps, de parler de l'armement. Et je peux vous rassurer que dans son cas, Wazizi a conduit les militaires sur des installations de terroristes qui ont été démantelés et de terroristes arrêtés. Et pourquoi il en est décédé seulement deux semaines après son arrestation ? Parce que malheureusement, le corps humain est comme ça. Il y a des gens qui meurent d'une crise cardiaque en 35 secondes. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres... Il y a des gens comme vous et moi, bien portants, et la minute d'après, ils se ressemblent. Est-ce qu'il a subi des services corporels pour obtenir ces informations dont vous faites mention ? C'est pour ça que c'était intéressant, très intéressant de parler du cas Njoka Kinsley. Nous avons en ce moment, en détention provisoire à la prison centrale de Konengi, après d'être passé par le service central de recherche judiciaire, après d'être passé sur le terrain par l'exploitation opérationnelle, un journaliste qui s'appelle Njoka Kinsley. Journaliste de profession, laissez-moi finir. Le peuple camerounais nous écoute. Non, ne m'empêchez pas de dire la vérité aux Camerounais. Ne m'empêchez pas de dire la vérité aux Camerounais. Ne m'empêchez pas de dire la vérité aux Camerounais. Je parle aux Camerounais. Alors, vous posez la question. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. entre le gouvernement et votre communique. Le communique dit que le Wazizi est arrivé à Yawundi et que il n'était pas en bonne state. Il n'était pas transfert à l'hospital. Il n'était pas. Mais le gouvernement de la région de la région a dit que le Wazizi a left Yawundi, ou Boya, en bonne santé. Il n'est pas là. Je ne suis pas là avec lui quand il n'est pas là. Donc, ce qui s'est passé entre Boya et Yawundi ? Je ne suis pas là avec le gouvernement quand il n'est pas là. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Je n'étais pas là. Je n'ai pas dit ça. Il n'est pas dit ça. Je n'étais pas là. Donc, ce qu'il y a entre Boya et Yawundi ? Non. Qui est habillé en costume et qui est à la prison centrale de Konengi ? Profession ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un procès d'intention ? Mais non. Mais non. Parce que nous avons, dans ce que nous appelons l'exploitation opérationnelle, nous avons les déclarations de Njoka Kingsley qui avoue qu'il est le coordonnateur d'Embui Warrior. Pour qui connaît le nombre de personnes que l'Embui Warrior ont décapité dans ce pays ? Et je vais vous dire mieux. Njoka Kingsley va jusqu'à indiquer comment ils ont massacré les jeunes qui avaient entendu l'appel présidentiel et qui ont déposé des armes pour rejoindre le camp des DDR. Il le dit. Je voudrais vous rassurer. Et sur le cas de Ouazizi, c'est ce que vous dites concernant le cas de ce journaliste. Sur le cas de Ouazizi, je vous ai posé la question. J'aimerais à nouveau la préciser. Allez-y. Est-ce que Samuel Ouazizi a subi des sévices corporels, des actes de torture, durant son exploitation dans cette caserne militaire à Bouillard ? Je voudrais vous répondre encore, par la comparaison. Je voudrais vous dire qu'à l'heure où nous vous parlons, nous détenons mieux que Samuel Ouazizi. Est-ce qu'il a été torturé ? Est-ce qu'il a été torturé par votre officier ? Je vais aller, s'il vous plaît. À l'heure actuelle, nous détenons mieux que Samuel Ouazizi, il s'appelle Djokka Kingsley, journaliste confirmé, qui a fait pire que lui et qui se porte comme un charme. Il est habillé en costume, il est en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, la procédure judiciaire est en cours, il peut être rencontré par le syndicat national des journalistes, il peut être interviewé par Equinox, et ce monsieur n'a subi aucune tortue. Si nous n'avons pas torturé, si l'armée n'a pas torturé Djokka Kingsley, ce n'est certainement pas Ouazizi qu'on a torturé. Je suis obligé, je suis obligé de prendre le contre-exemple, mais il est mort de maladie, on meurt de quoi ? On meurt de quelque chose ? Il est mort de maladie. Il est mort de quelle maladie ? En anglais, l'hospital should produce a document saying for what he died. And when we got a copy of that document, he said on it, severe sepsis. When I go and look through a dictionary, in French, it is called septicémie sévère. That means you have a problem. And I told you that even you and me, in two minutes or five minutes, someone can die. That's an infection that generally results from torture. I'm not a medicine man. No, no, I didn't agree. I didn't agree. I didn't agree. And even you, you're not a medicine man. You cannot say that. Messieurs, mon colonel, c'est Réla Tonfac, avant qu'on ne passe à la deuxième partie de l'émission, pourquoi le corps de Samuel Wazizi n'a pas été depuis restitué à la famille ? Vous savez que ses avocats, pendant de nombreux mois, je tiens à le préciser à nouveau, ont demandé, ont introduit une demande d'Abeas Corpus auprès des différentes juridictions à Boya afin de voir plus clair sur le sort réservé à Samuel Wazizi. Pourquoi est-ce que l'armée n'a pas communiqué à la justice camerounaise qu'il était décédé depuis août 2019 ? Vous vous adressez au responsable de la communication du ministère de la Défense. Lorsque Wazizi est décédé, d'abord, pendant que Wazizi était en détention, sa famille savait pertinemment où il se trouvait parce que Wazizi a même reçu de la visite. Il a des amis à lui, je ne les connais pas. Il a longuement parlé à sa famille, il avait l'accès au téléphone. Mais la famille a dit qu'elle n'a jamais entré en contact avec Samuel Wazizi. Je sais qu'elle vous a dit. Je l'attends, permettez qu'il y a jusqu'au bout. Pourquoi quand la famille vous parlez, c'est vrai ? Et quand nous nous parlons, c'est pas vrai ? Non, je suis juste à dire ce que la famille a dit. Si nous procèdons la date, ils n'ont jamais entré en contact avec Samuel Wazizi. Non, pourquoi quand la famille vous parlez, c'est vrai ? Et quand nous nous parlons, c'est pas vrai ? La famille n'a rien engagé pour récupérer le corps de Wazizi. Mieux, j'ai vu à travers votre télévision que la famille disait qu'elle ne savait même pas que Wazizi était mort. C'est faux. Alors aujourd'hui, la question... Il y avait des gardes malades, je n'ai pas leur identité. Il y avait des gens qui venaient voir Wazizi à l'hôpital lorsqu'il a été hospitalisé et qui ont passé le relais à la famille. Wazizi était un contact téléphonique avec sa famille à qui il parlait longuement pendant des heures et des heures. Et c'est fort de ça que je confirme que quand il est décidé, sa famille était au courant. La famille n'a rien entrepris en dix mois pour récupérer le corps. Malheureusement, aujourd'hui, elle ne le peut plus parce que vous savez comme moi que le chef de l'État a prescrit une enquête qui est en cours et le corps est scellé jusqu'à la fin du résultat de l'enquête. Et ce n'est qu'à l'issue de l'enquête que la famille sera de nouveau invitée à venir récupérer le corps. Peut-être qu'elle dira aussi qu'elle ne sait pas où le corps se trouve, mais je crois qu'on engagera les diligences nécessaires cette fois-là, même à leur place, pour leur apporter le corps. Mais par contre, et je ne voudrais pas, permettez-moi ça, offrez-moi ça, Cédric, je ne voudrais pas qu'on ferme la page de N'Joka à Kingsley comme ça. Je vous ai dit, nous ne pouvons valablement expliquer le cas Ouazizi qu'en nous appuyant sur un cas pareil, contemporain, c'est-à-dire maintenant. Et je dis, vous nous accusez, vous accusez l'armée d'avoir torturé Ouazizi. Et je vous dis, Ouazizi, terroriste, était un petit terroriste. Nous avons quelqu'un aujourd'hui sur l'axe du mal, sur l'échelle du mal, qui, lui, est à 110 sur 100, alors que Ouazizi n'était qu'à 20 sur 100. Nous avons N'Joka Kingsley, qui est une espèce de collecteur d'impôts, qui est une espèce de centre à plaque tournante d'approvisionnement en armes et munitions, journaliste basé à Douala. Nous tenons ses ordinateurs, nous tenons ses téléphones portables. Nous avons échangé avec lui. Il a avoué qu'il était le coordonnateur d'Emboui Warriors. Il a avoué que l'Emboui Warriors, qu'il coordonne sur des instructions reçues, ont exécuté plusieurs enfants qui ont déposé les armes parce qu'ils ne voulaient pas que ses enfants rentrent dans les camps de DDR. Et je vous dis aujourd'hui, l'armée prend l'engagement solennel. Vous pouvez rendre visite à ce monsieur. Il s'habille en costume. Il se porte bien. Il est en détention provisoire à la prison centrale de Konengi. Il a été présenté en juge d'instruction. Et il n'a été torturé par personne. Si on ne met pas face à face N'Joka Kingsley et Ouazizi, on ne peut pas bien comprendre le cas Ouazizi. Si nous avons plus grand dans l'axe du mal, si nous avons un terroriste en puissance 100, comme N'Joka, qui n'a pas été torturé, pourquoi on avait quel intérêt à torturer Ouazizi ? Aucun. Je voudrais qu'on puisse parler justement de ces médias et les organisations internationales et bien sûr le rôle de l'armée et sa position sur les questions politiques dans la deuxième partie de cette émission. Merci à vous, Jonathan Babila, d'être intervenu dans la première partie d'émission La vérité en face, pour inviter le colonel Cyril Seige à ton femme Guémeau, chef de la division de la communication du ministère de la Défense. D'abord, une courte pause. Merci, time. Sous-titrage ST' 501 ... Si vous nous suivez à l'instant, si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en Face avec, pour inviter le responsable de la division de la communication du ministère de la Défense, le colonel Cyril Serge Atomfac Guémeau, qui est présent avec nous sur ce plateau. Dans votre communiqué concernant l'affaire Ouazizi, mon colonel, vous avez indiqué que certains médias et organisations non-gouvernementales, nationales et internationales, de lignes éditoriales et d'obédience bien connues, ont produit un nouvel épisode de diabolisation des forces de défense dans le but de les démoraliser, de les démobiliser. Mon colonel, en quoi la présentation d'une information crédible concernant la disparition tragique d'un journaliste est une démarche visant à démobiliser et à diaboliser l'armée camerounaise ? Quels sont ces médias d'obédience connues, de lignes éditoriales connues, qui, selon vous, cherchent à saper le moral et à ternir l'image de l'armée camerounaise ? Alors, mon cher Cédric, soit vous refusez de savoir, soit vous savez et vous faites semblant de ne pas savoir. Lorsque vous m'avez posé la question en début d'émission de savoir à quelle menace nous faisions face, j'aurais dû aussi vous parler de la menace cybernétique, de ce que nous appelons, en langage militaire, la guerre de quatrième génération. La communication aujourd'hui dans les armées est devenue une ligne d'opération. La communication aujourd'hui est autant importante que le déploiement des troupes sur le terrain. Et on a bien vu, que ce soit avec Boko Haram à l'extrême nord, ou que ce soit avec les terroristes sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'il y a beaucoup de manipulations. Il y a même des montages, il y a des choses qu'on fait, on met sur le dos de l'armée. Je vous ai pris le cas du bébé de Muyuka, assassiné par les terroristes, parce que le père de cet enfant avait quitté un groupe terroriste pour se désarmer et rentrer chez lui. On l'a suivi pour le punir, on a assassiné son enfant. Et il y a eu tout de suite une mise en scène pour accrocher ça sur le dos de l'armée. Il me souvient que certaines chaînes de télévision sont allées jusqu'à interviver la soi-disant mère de l'enfant, ce qui s'est avéré faux par la suite. Et même entre temps, les terroristes eux-mêmes avaient interviewé une femme prétendument mère de l'enfant qui disait « It was military, military killed my girl, military killed... » Ça, c'est la désinformation. Nous appelons ça en langage plus professionnel la guerre de 4e génération. La communication aujourd'hui, retenez-le mon cher, est tout aussi importante que l'opération militaire en elle-même. L'homme, c'est le moral. Lorsque le moral du militaire est bon, il reçoit ses instructions, il applique les instructions, il veille au respect des droits humains, il réussit son opération, il revient. Si ce militaire est démoralisé, si ce militaire est démobilisé par la communication, on a vu dans la guerre du Golfe... Ne prenez pas mal, vous êtes jeunes. On a vu dans la guerre du Golfe qu'il y a des bataillons entiers de l'armée irakienne qui avaient dégarni le front pour rentrer parce que leur état-major central leur avait demandé de rentrer. Ce que l'état-major central n'avait jamais fait. Dans la guerre de 4e génération, dans la désinformation qui avait été mise en place par les forces coalisées combattantes, on avait réussi à faire des montées des bataillons entiers du front pour les ramener en arrière, soi-disant que c'est leur état-major qui aurait demandé. Ce n'était pas ça. Donc aujourd'hui, nous veillons, et c'est pour ça qu'exceptionnellement, et je suis ici aujourd'hui, à apporter la vérité aux Camerounais, à apporter notre vérité aux Camerounais, à apporter notre vision des faits aux Camerounais. Mon colonel, la communication de l'armée à travers ce communiqué précis concernant l'affaire Oazizi donne le sentiment que l'armée est en train de s'engager dans la politique en stigmatisant des médias, des organisations internationales qui ne font que relayer des rapports sur les questions des droits de l'homme et des allégations sur des cas de violation des droits humains. Pourquoi toujours avoir cette position dans la communication de savoir qu'on veut ternir, on veut déstabiliser l'image de l'armée camerounaise, on veut saper le moral des troupes sur le terrain ? Mon cher Cédric. Est-ce que c'est un engagement politique déjà de l'armée camerounaise ? Je vais vous dire, nous ne stigmatisons personne. Mais nous sommes au regret de nous interroger sur le comportement d'une certaine presse. Je vais vous prendre à témoin, Cédric. Vous avez mon numéro. J'ai le vôtre. Nous sommes amis dans le civil. Combien de fois vous, personnellement, Cédric nous faisiez ? Combien de fois vous m'avez appelé pour vérifier une information ? Combien de fois vous m'avez fait un SMS ou un WhatsApp, parce que je vous suis très occupé, moi aussi, pour vérifier une information ? Zéro. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. Je prends simplement un exemple. Et ça arrive comme ça avec beaucoup de médias qui se prononcent sur l'actualité sécuritaire, sur l'activité militaire, qui ont pourtant la possibilité de se rapprocher de l'institution. On leur dira ce que nous avons, on leur donnera notre vision, même s'ils ne l'apprennent pas. Mais au moins, il y aura cet échange-là. Mais mon colonel, à ton fac, vous ne pouvez pas déclarer sur cette antenne que vous n'avez jamais été contacté par les journalistes des Kinos Télévisions pour savoir davantage ? Je parle de vous. Plusieurs fois, mon colonel, vous avez été appelé, contacté, vous n'avez pas répondu. Sur le cas Samuel Ouazizi, vos téléphones n'étaient pas du tout opérationnels lorsque les Kinos ont commencé à donner cette information que moi-même j'ai révélée en exclusivité sur les antennes. Vous avez été appelé pendant plusieurs jours. Vous n'étiez pas disponible. Plusieurs fois, depuis que vous avez pris ces charges des responsables de la communication, selon la gravité de l'information, vous restez silencieux. Lorsqu'on vous contacte, lorsque vous voyez qu'un journaliste est en train de vous appeler et que son téléphone est en train de sonner, vous ne répondez pas. Laissant croire que vous êtes occupé. Dans ce cas-là, que font les journalistes alors qu'ils sollicitent plusieurs fois à la fois les explications du ministère de la Défense, à la fois d'être sur le terrain pour se rendre compte eux-mêmes de l'évolution de la situation ? Pourquoi ce silence durant des mois alors que vous êtes contacté régulièrement ? Alors, je voudrais prendre à témoin ici la communauté des médias qui ont pratiquement tous mon numéro de téléphone, y compris vous, Cédric. Je voudrais prendre à témoin cette communauté-là avec qui j'échange sur plusieurs forats et parfois personnellement sur l'actualité du pays. Lorsque j'ai dit, j'ai pris l'exemple, vous qui êtes rédacteur en chef et j'ai maintenu, vous avez peut-être généralisé en parlant de tout le gratin des journalistes et des kinox, j'ai pris votre exemple, vous qui êtes un ami, j'ai dit, et je le dis encore, vous ne m'avez pas encore appelé, je maintiens, une seule fois pour me dire, mon cher Cyril, telle chose c'est comment ? Plusieurs fois, plusieurs fois, mon colonel Cyril, ça n'attend pas, plusieurs fois. Alors, vous savez, nous, on est en droit. Dans le cas de l'affaire Ouazizi, je prends un exemple clair et précis. L'affaire Samuel Ouazizi a été révélée par Equinor Télévisions. Vous avez été contacté par mes soins en tant que rédacteur en chef. Après votre exclusivité ou avant ? Avant, pendant et après, vous étiez indisponible pour répondre à ces préoccupations. Comment expliquer donc aujourd'hui que vous venez tenir ces propos concernant la sollicitation d'Equinor Télévisions ? Je voudrais qu'on puisse avancer pour pouvoir discuter de l'engagement politique de l'armée camerounaise. Est-ce que l'armée aujourd'hui fait de la politique à travers ses multiples communications ? L'armée est apolitique, mais elle vit au rythme de la nation. Et vous savez, en géopolitique, en sciences politiques, tout est politique. Tout peut être politique. Mais au Cameroun, l'armée est apolitique. Cependant, elle vit au rythme de la nation. Et lorsque un événement interpelle l'armée, la presse devrait plutôt se réjouir que l'armée opère une sortie et mettre à la disposition de la presse l'information nécessaire. C'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons systématiquement. Mais je voudrais ici encore, à l'intention des téléspectateurs, maintenir que l'armée apolitique, cependant, est vit au rythme de la nation. Vous parlez dans cette deuxième partie de l'émission. Je suis en compagnie, mon colonel, de Duval-Fangois. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, colonel. Bonsoir, Duval. Et bonsoir, téléspectateurs d'Equinor Télévisions. Mon colonel Cyril, à ton fard, sur cette communication de l'armée camerounaise, vous venez d'indiquer qu'elle est une armée apolitique, mais qu'elle vit au rythme de la nation. En vivant dans ce rythme-là, est-ce qu'elle prend position en faveur d'un camp politique ou alors qu'elle défend les intérêts de la République et les valeurs de protection et de défense de l'intégrité du territoire camerounais ? L'armée est républicaine et légaliste. Cela dit, l'armée obéit aux hommes et aux femmes qui incarnent les institutions de la République sur la base du mandat que le peuple camerounais leur a donné. Et à la tête de ces hommes et femmes, il y a le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui est aussi le chef des armées. Et il y a un ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, qui au quotidien dirige, coordonne les activités de l'armée. L'armée est républicaine, l'armée camerounaise, elle est légaliste, elle est loyale et heureusement, c'est une armée honorable. Elle est loyale envers le peuple ou loyale envers le président de la République ? Loyale envers les institutions et les hommes qui les incarnent. Et où est le peuple dans tout ça ? Pourtant, vous estimez qu'il y a un lien armée-nation. Les institutions, les hommes qui incarnent les institutions ont reçu le mandat du peuple. Et donc, en étant loyal aux hommes qui incarnent les institutions, l'armée est loyale au peuple, puisque ces hommes ont le mandat populaire. Sauf si vous voulez les choses autrement. Duval Fongua. Oui, non, je voudrais avant toute chose faire une précision, qui me paraît importante. colonel Attenfac, il faut d'entrée de jeu rappeler qu'Equinox ne prend partie sur aucune des affaires, sur aucune des affaires. Je ne l'ai pas dit. Non, je voulais, parce qu'on a pu percevoir dans les propos que vous avez tenus que Equinox prendrait partie. Parce que vous avez dit que c'est toujours très intéressant d'écouter les grands titres d'Equinox, d'écouter à la radio ou à la télé. Et alors, il est important de préciser au départ que Equinox ne relaie que les faits. Et vous avez vous-même précisé que les faits sont sacrés et les commentaires libres. Donc c'est important de faire cette précision d'entrée de jeu. Alors, à ce niveau, permettez-moi juste un mot. La vision que nous avons au ministère de la Défense des médias privés, c'est celle d'un cadre de concertation et d'un cadre de respect mutuel. Cela dit, je suis sur votre plateau. Ça dit tout. C'est tant mieux. Alors, je voudrais, avec votre permission, Cédric, poser deux petites questions sur la première partie de l'émission avant de revenir là-dessus. La première question que je voudrais poser, c'est en rapport avec la récente sortie de l'Organisation des Nations Unies. Il y a une liste qui a été rendue publique. Une liste considérée comme celle des organisations terroristes à travers le monde. Lorsqu'on parcourt cette liste-là, aucun aimant, on ne voit apparaître le mouvement amazonien. Pourtant, de toute évidence, vous continuez à considérer ceux qui se battent dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest, je veux dire, ceux qui sont opposés aux forces de défense et de sécurité, comme étant une organisation terroriste. Je voudrais vous poser une seule question. Est-ce que vous avez vu la vidéo de l'assassinat, paix à son âme, de Mme Florence Ayafort ? Est-ce que vous avez vu la tête décapitée du gendarme de M. Olivier Wountaï, enseignant de géographie ? Est-ce que vous avez vu la tête du gendarme Damassana sur le bitume, avec un morceau de bois enfoncé dans sa bouche ? Est-ce que vous avez vu la tête de l'officier de police, Paul Wine ? Je viens de citer là un militaire, je viens de citer là une gardienne de prison, je viens de citer là un policier, je viens de citer là un enseignant. Autrement dit, vous avez des critères de classification qui n'ont rien à voir avec ceux que... Je vais vous demander si ceux qui font ça peuvent être qualifiés de terroristes ou non. S'ils peuvent être qualifiés de terroristes, on n'a pas besoin qu'un rapport extérieur au Cameroun les classe dans la catégorie de terroristes. À moins que vous pouvez oser me dire ce soir que l'infime minorité de délinquants qui sèment la terreur dans le Nord-Ouest ne sont pas des terroristes. Quand on incendie des écoles, quand on incendie des hôpitaux avec des malades sur leur lit, quand on coupe la main à un enfant de 6 ans qui va à l'école, quand on va dans les plantations couper les doigts aux travailleurs, comment on appelle ça ? Quand on arrête un militaire, on l'écartèle. Vous savez ce que veut dire écarteler ? On prend un bras, on attache sur une moto, on prend un deuxième bras sur une autre moto, un pied sur une moto, un quatrième sur une moto et on démarre les quatre motos. Et on se met à tirer. Quand on le fait, dites-moi simplement... Non, ce n'est pas à moi de le dire. Je n'en ai aucune compétence. Je vous ai relayé une information. Mais vous êtes Camerounais. Non, je n'ai pas des éléments pour pouvoir juger à partir des critères de classification. Je ne vous demande pas d'accuser quelqu'un. Je vous pose la question de savoir si ceux qui font ça, vous en tant que Camerounais, en tant qu'humains, si de vous-même vous pouvez les traiter de terroristes. Si vous pouvez les traiter de terroristes, on n'a pas besoin qu'une classification vienne de l'extérieur pour les traiter de terroristes. En tout cas, je voulais juste faire cette précision. Donc, je comprends, je retiens... Par contre, ce que je suis intéressé de savoir, c'est devant l'État-Mounais, vous condamnez ces faits. Bien sûr, bien sûr. Merci. Ce sont des actes qui sont condamnables à même des égards. Merci. Mais au niveau de la question de la classification, de la qualification, j'observe que vous avez des critères qui sont différents de ceux qui sont donc énoncés par l'Organisation des Nations Unies. La deuxième chose que je voudrais indiquer avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est, est-ce que, pour vous, qu'est-ce qu'on appelle la présomption d'innocence ? Est-ce que ça a un sens ? Quel est le contenu que vous mettez dans la présomption d'innocence ? Je pose la question parce que, lorsque vous avez écouté tout à l'heure sur le cas de Joka Kinsley, on avait le sentiment que la sentence a été dite. Vous n'avez à aucun moment utilisé le conditionnel. Vous avez été affirmatif sur toute la ligne en l'accablant d'un certain nombre de choses qui ont été dites, en soutenant, par exemple, qu'il a fait des avants, entre autres. Est-ce que vous avez pris en compte la présomption d'innocence dans ce cas précis ? Parce que je dois rappeler que, lorsqu'on parcourt la déclaration universelle des droits de l'homme du décembre 1948, c'est bien indiqué que toute personne, tout individu accusé est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès juste et équitable dans le strict respect des droits de la défense. Est-ce que vous avez pris en compte cette indication ? Alors, vous faites une erreur dans votre démonstration. Vous dites des choses vraies, mais vous faites une erreur. L'armée ne juge pas. L'armée ne juge pas. Les forces de défense et de sécurité sont engagées, sur un certain nombre de plans à l'échelle nationale, à des opérations de guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord, à des opérations de maintien et de restauration de la paix à la frontière est, et dans le nord-ouest et le sud-ouest, et à des opérations de sécurisation du plan d'eau sur le plan d'eau. Pour ce qui concerne particulièrement les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une fois que nous avons admis il y a quelques secondes qu'on avait affaire à une poignée de terroristes, la question se pose de savoir avec quelles évidences, avec quelles preuves, on les remet entre les mains de la justice. Les preuves ne vont pas être établies par le tribunal militaire de Yaoundé. Les preuves ne vont pas être établies au service central de recherche judiciaire à Yaoundé. Il y a ce que les anglophones, les anglo-saxons appellent les évidences. Les preuves sont collectées sur le terrain, au lieu de commission des infractions. Et une fois qu'elles sont collectées, on peut, nous, à notre niveau, se débarrasser de la personne soupçonnée. Nous n'avons pas le pouvoir dans l'armée de condamner Njoka Kinsley. Mais nous avons l'obligation de collecter les évidences, les preuves. Dans son cas, trois ballons de preuves. C'est ce que nous avons fait. Et je vous ai parlé sur la base de ces preuves-là. Maintenant, quant à la présomption d'innocence, ça relève des procédures judiciaires. C'est pour ça qu'une fois que nous avons fini ce que nous appelons l'exploitation opérationnelle, avec qui vous travaillez, qu'est-ce que vous utilisez, on a fini d'extraire les métadonnées de ces portables, d'extraire les métadonnées de ces ordinateurs et de lui prouver par lui-même les évidences auxquelles il a fait face courageusement et comme un brave homme. Et il a tout avoué. Une fois qu'il a indiqué les camps d'entraînement où se trouvaient ces compasses et qu'on a démantelé ces camps, une fois qu'il a indiqué les lieux où il avait caché un certain nombre... Autrement dit, dans ce cas-là, il n'est pas possible d'envisager un non-lieu. Laissez-moi terminer. Lorsqu'on vous écoute. Ça ne nous regarde pas. Ça ne relève pas de nous. Une fois qu'on a donc collecté tout ça et qu'une fois, on a eu un journaliste opérant dans le terrorisme et coopérant parce qu'il a travaillé avec nous et qu'on a accumulé les preuves, on le remet entre les mains de la justice. Et donc, de l'exploration sur le terrain, il a été envoyé au service central de recherche judiciaire qui a établi la procédure normale, comme en temps normal, code de procédure pénale à la République du Cameroun, qu'il a ensuite acheminé auprès du commissaire du gouvernement, auprès du tribunal militaire, et qu'il a placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Kondengui. Maintenant, la question de la présomption d'innocence va se poser au tribunal qui aura d'un côté un homme et ses avocats qui vont le défendre et les évidences et les preuves collectées par les forces sur le terrain. C'est à ce niveau-là que la question se pose. Ce n'est pas chez nous. Mais nous avons l'obligation, lorsque nous accusons quelqu'un, de pouvoir apporter la preuve, au moins devant le juge, au moins devant l'officier de police judiciaire, de ce qu'il a fait. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, quant à la condamnation, elle ne relève pas de nous. Il appartient à la justice, sur la base justement du code pénal, du code de procédure pénale, de faire son travail, évidemment sous la présomption d'innocence, jusqu'à ce qu'il soit confondu à ce niveau-là et relaxé ou définitivement condamné. Mais nous, nous avons terminé avec lui. J'ai pris son exemple ici parce que c'était intéressant ce soir, pour une grande première sur votre plateau, d'avoir sous la main le cas Ouazizi, mais d'avoir sous la main le cas d'un autre journaliste terroriste, vivant, bien portant, excellemment portant, et qui coopère avec l'armée, qui certainement aujourd'hui est en train de regretter ce qu'il a fait. Non, enfin, c'est important de poser la question parce qu'on n'a pas eu le sentiment, effectivement, qu'il y avait possibilité... Il appartient à la justice. Voilà, donc, l'armée ne l'intervient pas. Parce que lorsqu'on a écouté, vous avez eu le sentiment, on a eu le sentiment, vous avez dit un terroriste, puissance sans, ce sont les termes que vous avez utilisés. Ce n'était qu'un sentiment. Alors, dernière question, Cédric, avant de rentrer sur le cas Ouazizi, je voulais juste être sûr que j'ai bien compris. Conner à ton phare, vous avez semblé indiquer que... Vous avez dit, heureusement que Samé Ouazizi est mort à l'hôpital. Enfin, je veux savoir, vous voulez faire agir à quoi ? Alors, imaginez, j'ai pris l'exemple, tous les jours, nous avons autour de nous des gens qui quittent la maison bien portant et qui s'effondrent au bureau. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont morts. Nous avons tous les jours autour de nous des gens qui démarrent leur voiture et qui, en pleine circulation, s'effondrent au volant, crise cardiaque et ils meurent. Samé Ouazizi aurait pu mourir pendant sa détention au commissariat de Mouya. Il aurait pu mourir pendant son exploration opérationnelle, et son exploitation opérationnelle dans la zone. Il n'est pas mort là-bas. Il aurait pu même, pendant le transfert, il est mouru de suite d'un accident de circulation. Il n'est pas mort. Il a fait sa maladie, on l'a soigné au frais du contribuable. Non, je ne comprends pas le sens de heureusement que vous avez ajouté. Il a fait sa maladie, on l'a soigné au frais du contribuable et il est mort sur un lit d'hôpital après y avoir passé plusieurs jours. Et je dis ça parce que pour vous, les journalistes, qui aimez, quand je dis, ce n'est pas Equinox, c'est tous les journalistes, le sensationnel, car là, c'est bien beau de dire qu'il est mort sur un lit d'hôpital. Peut-être pour poursuivre sur cette question, vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'organisation de l'armée, le déploiement sur le front, etc. Il y a une question que je vais poser à ton fac. Est-ce que, de votre point de vue, vous êtes inquiet sur les nombreux cas de désertion qui sont observés dans l'armée camerounaise? Vous savez, le mot en lui-même, il existe parce que le fait existe. Les faits précèdent le vocabulaire. Dans l'évolution de la culture humaine, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, on lui trouve un nom. Lorsque les armées ont été constituées, les pogroms, tout ça, et qu'on a constaté qu'il y avait des gens qui quittaient l'armée sans y avoir autorisé, c'était la conscription, on a créé le mot désertion. Le phénomène est resté. Dans toutes les armées du monde, il y a des désertions chaque année. Il y a ce qu'on appelle le coefficient de désertion acceptable, il y a ce qu'on appelle le coefficient de désertion qui n'est pas acceptable. Tout comme lorsqu'une armée va au front, il y a le coefficient de perte qu'elle intègre qui peut être absorbé, le coefficient qui ne peut pas être absorbé. Que de temps en temps, un ou deux individus décident de quitter l'armée parce qu'ils se sont trompés de vocation, ça arrive même chez les prêtres aujourd'hui, il y a des gens qui, après 20 ans, 30 ans de sacerdoce se rendent compte qu'ils se sont trompés de vocation. Qu'un enfant qui a passé un an ou deux ans dans l'armée qui est de l'armée parce qu'il s'est trompé de vocation, parce qu'il n'est plus inspiré, ça vaut encore la peine. Dans le cas du Gabon, est-ce que c'est un coefficient acceptable ou pas ? Je continue. Laissez-moi terminer. Ça vaut encore la peine. Aujourd'hui, c'est vous qui me parlez d'un phénomène qui serait grandissant ou qui serait criard. Je peux vous rassurer aujourd'hui que les quelques rares cas de désertion qui est normal à l'échelle d'une armée comme la nôtre engagée sur plusieurs fronts. Les quelques rares cas ne sont pas de nature à nous inquiéter. Nous avons encore des milliers de personnes qui frappent aux portes de l'institution militaire. Et porter l'uniforme militaire camerounais aujourd'hui, c'est un prestige. Je voudrais vous dire le respect que la communauté régionale et internationale a pour le Cameroun. Nous avons à Yaoundé l'école supérieure internationale de guerre qui reçoit des stagiaires des Etats-Unis, de la Chine et de la France et de plusieurs dizaines d'autres pays africains. Nous avons à Yaoundé l'école internationale des forces de sécurité qui reçoivent des stagiaires d'une trentaine de pays. On appelle ça le prestige de l'institution militaire. Nous avons une des plus vieilles académies... Attendez, je vous dis... Non, 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 on reviendra sur la formation. Moi, je suis sur la question de la désertion. On reviendra sur la formation tout à l'heure, si vous permettez. On est dans un pays où l'uniforme a un prestige, l'uniforme a un sens, l'uniforme a une valeur. Je voudrais vous dire pour sortir par là, permettez-moi deux secondes, le nombre de faux militaires qu'on arrête dans les rues, des gens qui se sont débrouillés, qui ont volé un uniforme, qui ont porté, est supérieur au nombre de déserteurs. Alors, je partage avec vous cette correspondance adressée par le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, Joseph Béthier-Assommon, qui écrivait le 13 juillet 2018 au CEMIL. Il disait ces termes, je reprends exactement, « une carence constante des effectifs dans les formations et unités ». Fin des citations. Une carence qui est la conséquence de nombreux cas des désertions enregistrées par le Haut Commandement. Et il indiquait qu'il suspendait à cet effet toutes les permissions pour les militaires qui souhaitaient se rendre à l'étranger. Il parle bien d'une carence constante et des effectifs dans les formations et des unités. Est-ce que je peux avoir la copie de cette note ? Bien sûr. Parce que dans mon cas précis, je dois, au préalable, c'est une obligation réglementaire, m'assurer de l'authenticité et vous répondre. Si vous me portez copie, tu peux vous répondre. Mais si je n'ai pas copie de ce que le ministre délégué à la présence aurait dit au chef de la division de la sécurité militaire, j'aurais du mal à vous renoncer. On peut trouver, vous aurez ces éléments-là. Je ne parle bien du correspondant. Est-ce que vous ignorez ces informations concernant la carence dont on fait mention le ministre délégué auprès de la présence sur le nombre et le cas de désertions sur le théâtre des affrontements armés, que ce soit dans le nord-ouest-sud-ouest ou à l'extrême nord du Cameroun ? Non, je le réfute. Je le réfute. Je le réfute. À combien peut-on évaluer ceux qui ont déserté l'armée ces derniers mois, ces derniers jours ? Ce n'est pas une question de guerre des chives. Je vais vous poser une question. Parce que ça peut permettre d'avoir une idée, effectivement. Mais en même temps, je vais vous donner des éléments d'appréciation. Comment est-ce qu'on a pu tenir, faire face à Boko Haram si on avait autant de désertions qu'on peut le dire aujourd'hui ? Pourtant, Dieu seul sait que ça a été un front d'une violence absolue, d'une violence ennemi. Il y avait des hordes de plusieurs milliers d'hommes qui s'abattaient sur nos lignes. Et vous savez qu'on a perdu beaucoup d'hommes dans l'extrême nord. On en parlera peut-être en fin d'émission de Darak où on a perdu en une seule nuit 17 de nos concitoyens, 17 de nos camarades. Vous pensez qu'il y a autant de démissions et le Cameroun n'a pu, depuis cette date, maintenir intacte cette frontière septentrionale, pas un centimètre occupée par Boko Haram, alors que dans un pays voisin, il se paye le luxe d'occuper de temps en temps des villes et des régions entières. Alors, s'il y avait des désertions au front, comment on tiendrait ? Avec des fantômes ? Je voudrais vous rassurer ici et j'ai dit la société crée des mots pour qualifier tous les phénomènes. Quelle que soit l'armée que vous prendrez au monde, y compris les plus grosses armées internationales, il y a des désertions, il y a des gens qui à un moment donné estiment qu'ils se sont trompés de vocation. Et j'ai dit que même chez les prêtres, ça arrive 20 ans, 30 ans de sacerdoce, ils déposent la soutane et disent je me suis trompé de chemin. Ça peut arriver, c'est des cas résiduels, c'est extrêmement résiduel. J'aimerais parler avec vous d'un chiffre qui quand même est illustratif de la situation. Il y a trois militaires camerounais en désertion depuis quelques mois qui ont été appréhendés au Togo pour en train de commettre des crimes et tentatives de braquage et de vol d'un véhicule appartenant à un homme d'affaires togolais. L'armée camerounaise a réagi, niant le fait qu'elle n'est pas impliquée, elle ne se reconnaît pas dans ces trois militaires déserteurs. Est-ce que ça ne pose pas un problème du profil psychologique de l'enquête et la moralité de ces jeunes recrus au sein de l'armée camerounaise ? Ils sont trois militaires, ils ont environ 30 ans et au regard de leur parcours, ils venaient à peine d'être recrutés dans l'armée camerounaise. Comment expliquer donc que ces trois soldats se retrouvent en désertion et se retrouvent à commettre de tels actes dans un pays d'Afrique de l'Ouest et que l'armée en réaction dit je ne me reconnais pas dans ces différents éléments de l'armée camerounaise ? Ce que j'aime dans votre démonstration, c'est que vous utilisez à la fois le mot déserteur et vous voudriez que l'armée se reconnaisse dans les déserteurs. Une fois qu'on est déserteur, tous les actes qu'on pose sont détachables du service. La désertion est une rupture automatique du lien organique avec le service. Mettons-nous d'accord, là c'est la langue française, c'est pas moi. La désertion induit une rupture automatique du lien organique avec le service. Si nous recrutons 5 000 hommes et que dans les 5 000 il y a 5 ou 10 qui désertent au bout de 1 ou 2 ans, je peux vous dire que c'est une goutte d'eau dans une mer salée. Maintenant, une fois, et le communiqué vous avez peut-être ignoré de préciser que le communiqué dit que d'un cas comme dans l'autre, l'ensemble des procédures réglementaires, disciplinaires ont été engagées en temps opportun. C'est-à-dire quoi ? Que lorsqu'on fait la revue des effectifs, tous les matins et tous les après-midi ou dégagés, pour ceux qui rentrent chez eux, ceux qui ne dorment pas au camp, on peut savoir qui n'est pas là, qui n'est pas là. Si vous n'êtes pas là sans permission, on met sous observation. Si vous n'êtes pas là 2-3 jours sans permission, c'est une désertion. Il y a une procédure qui est engagée qui s'appelle le signalement de désertion. Et dans les 3 cas, le signalement de désertion a été opéré. Une fois qu'on vous a signalé déserteur, on ouvre une procédure disciplinaire, on ouvre une procédure administrative, on ouvre une procédure pénale et on suspend votre solde. Maintenant, si un militaire prend celui de déserté, peut-être que c'est une façon de quitter l'uniforme, mais de façon illégale. Si ensuite, il est arrêté au Togo au cours d'un braquage, c'est de toute façon au pénal la responsabilité individuelle et c'est des actes détachables du service et dont l'armée a observé que, et pour reprendre les termes de ce communiqué, ces 3 militaires étaient en indélicatesse avec le service et qu'ils avaient commis des actes détachables du service. Leur responsabilité pénale est individuelle. Ils l'assumeront de toute façon au Togo, mais reste que, si un jour ils reviennent au Cameroun, ils devront aussi faire face à la justice camerounaise pour avoir déserté parce que malheureusement la désertion ouvre aussi, entre autres, et je l'ai dit, un dossier pénal. Vous n'allez pas nous faire porter la responsabilité des actes commis par des gens qui ont choisi d'affronter les règlements de l'institution militaire, de poser l'uniforme et d'aller agir là où ils engagent leurs responsabilités individuelles. Elle est individuelle, elle est totale. C'est une question réglementaire, ça ne se discute pas. Mon colonel, à ton fave, vous le savez, il y a des négociations qui ont démarré entre le gouvernement camerounais et le leader du mouvement séparatiste anglophone, contact préliminaire intervenu cette fin de semaine. Comment vous appréciez de telles initiatives après trois ans et demi d'affrontements armés dans le nord-ouest et le sud-ouest ? Les forces de défense et de sécurité ne se prononcent pas sur l'agenda politique. Elles mettent en œuvre l'agenda sécuritaire. Elles conduisent et elles sont engagées à apporter le grand soin au retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sur le terrain. L'agenda politique, celui des négociations, relève d'un autre échelon qui est l'échelon stratégico-politique. C'est cet échelon qui commande l'armée. Lorsque nous recevrons les instructions en temps opportun, nous les exécuterons. Mais pourtant, vous avez plusieurs fois diffusé des éditoriaux sur YouTube dans lesquels vous accusez des puissances internationales d'être tapis dans l'ombre, de manipuler les différents mouvements des bandes armées pour vouloir déstabiliser le Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas là justement ce positionnement politique de l'armée camerounaise qui accuse des puissances étrangères ? Pourtant, ces mêmes puissances donnent des fonds au gouvernement camerounais pour améliorer la performance de l'armée camerounaise sur le théâtre des différentes opérations. Les relations internationales sont faites d'États qui n'ont pas d'amis. Seuls comptent les intérêts dans les relations internationales. Seuls comptent les intérêts. Et je voudrais observer avec vous qu'un certain nombre de personnes qui appellent au meurtre ouvertement de leurs citoyens vivent en toute quiétude dans un certain nombre de pays sur le continent européen et sur le continent américain. Est-ce que c'est le rôle menant de l'armée de pouvoir interpeller ces puissances, ces pays dans lesquels vivent ces personnes-là ? Nous avons récemment eu un des plus jeunes maires élus de cette République, le maire de Manfait, qui a été assassiné parce qu'il a pris sa voiture pour aller récupérer des enfants qui avaient décidé de déposer des armes et de rejoindre le camp de DDR. Cet assassinat a été revendiqué par un certain nombre d'individus connus, avec des adresses connues à l'étranger, ces mêmes individus ont avoué après, ont promis la mort à quiconque prendrait la succession de ce maire et ont promis de massacrer tout le conseil municipal. Les pays dans lesquels ils vivent ont reçu les copies de ces vidéos et ces individus sont toujours libres jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes donc fondés à nous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut mesurer l'engagement d'un certain nombre de personnes, d'individus ou d'États sur le retour de la paix ? D'où ce que fait le gouvernement camerounais aujourd'hui se battre avec ce qu'il a de meilleur sous la main, sa population, sa population loyale, se battre dans la mise en œuvre de son concept de lien armé-nation, d'armée populaire pour amener la paix dans son pays. Mais dans vos éditoriaux, vous prenez position en accusant ces puissances internationales de soutenir les actes terroristes au Cameroun, n'est-ce qu'on n'est pas en train de faire la politique justement en prenant position là où l'homme politique, le dirigeant camerounais a eu une autre approche concernant la gestion de cette crise ? En tant que militaire, je suis d'abord citoyen. Et un citoyen, même s'il ne conclut pas, peut librement s'interroger sur la marche de son pays. Et je viens d'expliquer mon attitude. Je viens de vous dire, comme vous avez vu, j'ai pris un exemple, celui du maire de Manfay, récemment assassiné, un des plus jeunes maires qui a encouragé la jeunesse à se lancer en politique, lâchement assassiné. L'assassinat a été revendiqué par des individus que vous et moi nous avons vus sur YouTube et qui sont en paix aujourd'hui après avoir revendiqué l'assassinat de nos politiques. Et aujourd'hui que le gouvernement discute avec ses leaders... Et ils ont promis la mort à qui comprendrait la relève, à tout le conseil municipal. Ils continuent d'être en paix dans les pays où ils habitent. Vous, à ma place, vous tirerez quelle conclusion, Cédric ? Aujourd'hui donc, le gouvernement discute avec certains de ses leaders séparatistes pour aboutir à un accord de cesser le feu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Comment vous appréciez l'initiative ? Est-ce que vous êtes favorable à ce que cette guerre prenne fin après tant d'années d'affrontements armés ? Je vois que vous me donnez trop de pouvoir sur votre plateau. Il ne m'appartient pas à moi. Vous avez dit que vous êtes citoyen, que vous avez l'opportunité de vous interroger sur plusieurs faits concernant le Cameroun. Par contre, il ne m'appartient pas à moi de juger l'action stratégico-politique de tout un gouvernement. Une action impulsée par son excellence, M. Paul Villard, qui est chef de l'État, mais qui est aussi et surtout chef des forces armées. Ce que je voudrais dire ici, c'est que le militaire observe. Le militaire est dans son rôle, qui est le rôle de protection du pays, qui est le rôle de maintenir l'intégrité territoriale et qui est son rôle d'appuyer les forces de sécurité dans le maintien de la paix, ce qu'on appelle le maintien de la paix renforcée lorsqu'il y a un besoin. Mais ensuite, je crois que ça relève encore de la compétence d'un gouvernement, c'est même du devoir d'un gouvernement de parler à son peuple, de parler à l'ensemble des composantes de sa population. Si le politique le fait, le militaire attend les instructions qui lui seront donnés qui lui seront données le moment venu. Qu'est-ce que vous pensez au sein de l'armée d'un accord de cesser le feu avec ces groupes armés séparatistes pour justement une trêve comme l'ont sollicité les Nations Unies afin d'aboutir à un cesser le feu et permettre à ce qu'il y ait des actions humanitaires qui soient menées en faveur des populations. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que citoyen ? Un accord, quel qu'il soit, arrivera au niveau de l'armée sous forme d'instructions et l'armée exécutera les instructions contenues. Je voudrais voir votre avis de citoyen. On a observé à un moment donné un certain nombre de mouvements sur le continent africain de façon globale et là je suis dans le concept d'armée nation ou nation. On a vu le printemps arabe en Afrique du Nord. Je vais prendre le cas emblématique de l'Égypte avec ce mouvement qu'on a observé sur la place Taïr où des gens sont descendus dans la rue, sont mobilisés. Des instructions ont été données à l'armée de tirer et aucun tir n'a été enregistré. Il y a eu également on se souvient du cas du Burkina Faso avec des populations qui sont descendues dans la rue et cela a débouché sur le départ du président Blaise Kompahoré. Je vais prendre là des événements où on a vu l'armée en selle. Vous, quel est le qualificatif que vous donnez à ce type d'armée ? Une armée laxiste ou une armée républicaine ? La question qui se pose est une question de loyauté, est une question de l'égalité, est une question d'intégrité et c'est une question d'honneur. J'ai apporté avec moi ici, c'est la deuxième fois que je le montre mon livre de chevet mais ce n'est pas le mien possessif, c'est le livre de chevet de tout militaire camerounais, le règlement de discipline générale. Ce règlement dit exactement ceci, le militaire a le droit de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal et que lorsqu'il obéit ou exécute un ordre manifestement illégal, il engage sa responsabilité personnelle. C'est-à-dire quoi ? Si mon chef, je prends l'exemple, me demande de tirer sur un individu qui manifeste, j'ai suffisamment de jugements pour décider de tirer ou pas. Selon que je suis personnellement menacé en situation d'autodéfense ou pas. Parce que quelquefois, on dit on a tiré sur un manifestant mais bon après. Et donc, poser la question de savoir pourquoi les militaires n'ont pas tiré sur la place Taharie, poser la question de savoir pourquoi ce qui s'est passé au Burkinau ou pas, c'est me demander de me prononcer en fin de compte sur la politique nationale d'un pays. Mon uniforme me l'interdit. Vous aurez voulu que je réponde en tant que civil. Malheureusement, j'ai encore sur moi tous les attributs de l'armée qui m'obligent à un devoir de réserve lorsqu'il s'agit d'un pays étranger. Je voudrais observer pour le cas du Cameroun que l'armée est républicaine, l'armée est loyale et vous connaissez sa dévise honneur et fidélité. Honneur pour sa mission, fidélité aux institutions et aux hommes qu'il incarne avec le mandat du peuple. Mon clonin à ton fac, aimerait qu'on s'intéresse à un corps d'élite de l'armée camerounaise. Il s'agit du BIR. Vous le savez, il y a quelques jours, des journalistes d'investigation israéliens ont révélé qu'il y a des commandants venant de leur pays qui seraient, selon eux, à la tête de l'unité d'élite qui est le BIR au Cameroun et qui bénéficieraient d'importants financements de la part de l'État du Cameroun pour leur service militaire, les stratégies de formation et d'encadrement du BIR. Est-ce que vous confirmez ces informations selon lesquelles ce sont des commandants israéliens qui assurent l'encadrement, la formation, la supervision de ce corps d'élite au Cameroun ? Les bases de ce débat sont faussées, Cédric, parce qu'il faudrait d'abord, on va y arriver et je n'esquive pas votre question, se poser légitimement la question de savoir s'il y a des conseillers militaires étrangers au Cameroun. Et si vous ne savez pas s'il y a des conseillers militaires au Cameroun étrangers, ça va fausser le débat. Je voudrais vous dire que dans le cas des accords de coopération, notre pays a un certain nombre de conseillers militaires étrangers au Cameroun. La coopération militaire française est là, il y a des conseillers techniques dans toutes les armes. On a des attachés de défense dans beaucoup d'ambassades au Cameroun chargés des questions de défense et qui travaillent avec nous au quotidien, tout comme on a des Israéliens qui travaillent avec une unité d'élite qui s'appelle le BIR. Mais attention, le BIR n'est pas une unité exceptionnelle ou à part. C'est pas la seule... Attendez, laissez-moi vous présenter l'armée, laissez-moi vous présenter l'armée. Je vous en prie, allez-y. C'est une unité d'élite parmi tant d'autres parce que vous avez le BIR que certains médias ont entrepris de mettre sous le feu des projecteurs, vous avez les forces spéciales, je suis sûr que vous ne les connaissez même pas, vous avez le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, unité spéciale, vous avez le bataillon spécial amphibie, unité spéciale, vous avez le régiment d'attirer Sol-Sol, unité spéciale, vous avez le régiment d'attirer Sol-Air, unité spéciale, et j'arrête la liste là. Vous avez les plongeurs de combat, unité spéciale, ainsi de suite. Et donc, l'armée camerounaise dispose d'un certain nombre d'unités spéciales parce que depuis la réforme de 2001, on est passé d'armée simple à armée professionnelle. Une armée professionnelle exige que chaque homme ait une formation hyper pointue sur un domaine, ce qui nécessite qu'on spécialise hautement les gens et c'est pour ça que nous avons des unités spéciales où les gens ont des formations pointues, Dieu merci, qui permettent jusqu'aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir, vous et moi ici, et discuter en paix et que sur l'étendue du territoire, en dehors de quelques petits trous, que les gens puissent dormir chez eux en paix, qui permettent qu'on puisse tenir sur les fronts extérieurs et sur les fronts intérieurs et pour faire cette montée en puissance, pour opérer cette montée en puissance, nous avons besoin de conseils. Deux types de conseils. Dans un premier temps, la formation. parce que ces médias ont omis de dire que les officiers et les sous-officiers camerounais sont formés en Chine, ils sont formés en Russie, ils sont formés au Maroc, ils sont formés en France, ils sont formés en Inde, ils sont formés au Brésil, ils sont formés en Allemagne. La coopération militaire aujourd'hui, la montée en puissance d'une armée moderne, d'une armée professionnelle, telle que le chef de l'État l'a voulu depuis 2001, implique qu'on diversifie cette coopération militaire et qu'on ait des soldats formés aux standards les meilleurs qui existent sur le monde. Et dans la plupart des académies américaines, y compris celle de West Point, nous avons des Camerounais qui y passent chaque année. Nous avons dans nos rangs des Camerounais qui, à l'extérieur, ont fait la fierté des forces de défense camerounaises et la fierté de l'intelligence générale du Camerounais. Maintenant, une fois de retour ici et que vous demandez au chef de l'État de ramener la paix sur le territoire national, permettez-lui qu'il opère la montée en puissance des unités spéciales qui vont accompagner l'armée pour permettre le retour de cette paix. Et dans ces unités spéciales, je ne voudrais pas ou je ne souhaite pas qu'on focalise sur une. Si vous voulez qu'on parle des unités spéciales, on parle des unités spéciales. Le souci dans cette enquête menée par des confrères israéliens, c'est qu'ils sont en train d'affirmer que ce sont leurs compatriotes israéliens qui commandent ces unités spéciales, notamment celles du BIR, et qui gagnent d'importants marchés pour à la fois la formation, l'encadrement, la supervision au Cameroun. Je voudrais savoir si vous confirmez qu'au-delà du conseil dont vous avez fait mention, il y a cet encadrement, ce suivi, cette supervision qui est faite par ces ressortissants israéliens. Je voudrais confirmer le conseil technique que nous avons avec les Israéliens au BIR, avec les Français aux forces spéciales, avec les Américains, avec les plongeurs, ainsi de suite. Je voudrais confirmer ce large conseil technique, ce large échange d'expertise et d'expérience avec l'ensemble de nos unités spéciales et pour le reste, ne pas pouvoir me prononcer sur des marchés ou sur des prétendus... Vous avez cité plusieurs unités spéciales. De votre point de vue, pourquoi très souvent le zoom est fait sur le BIR et non sur les autres unités spéciales ? De votre point de vue. Vous savez, il y a cette particularité que quand on ne prend pas en compte l'histoire de l'armée camerounaise, il est difficile de comprendre pourquoi on focalise sur le BIR. Aux alentours des années 91, lorsque le Cameroun a dû faire face à ce qu'on a appelé dans l'extrême nord les coupeurs de routes, on s'est rendu compte qu'il fallait opérationnaliser des unités spéciales pour mener la guerre à ces coupeurs de routes. Vous avez une idée des dégâts qu'ils ont pu faire. Nombre de personnes éventrées, décapitées, ils avaient rendu la vie invivable. On a créé à l'époque ce qu'on appelait dans le cadre de l'armée de terre l'unité bataillon léger d'intervention, BLI. C'est ce bataillon léger d'intervention qui est monté au front à appuyer les autres forces de défense dans la région pour neutraliser complètement les coupeurs de routes et qui plus tard a grandi et est devenu le bataillon d'intervention rapide avec une composante aérienne, avec une composante maritime, le BIR Delta qui opère sur le plan d'eau avec la marine nationale et une composante terrestre. Je crois que le focus de la population sur le BIR date de cette époque où ils ont contribué à côté de toutes les autres armes à vaincre Boko Haram dans l'extrême. Non, sous l'appellation de bataillon léger d'intervention et puis plus tard aujourd'hui le BIR. Mais ça ne fait jamais qu'une unité spéciale à côté de beaucoup d'autres unités spéciales. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'avouer de façon implicite qu'il y a un problème au niveau de la communication de l'armée sur ses activités de tout point de vue ? Une armée ne communique pas sur tout. Une armée ne peut pas communiquer au point de compromettre les opérations qui se mènent. Il y a un travail formidable qui est abattu par les armées et dont le peuple ne peut pas avoir les détails. Le peuple se rend simplement compte que tout est fait pour que son quotidien se passe bien. Je voudrais ici que vous me donniez une minute pour rendre un vibrant hommage à l'ensemble des forces de police de la gendarmerie des armées qui opèrent dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et que vous me permettiez de vous dire que on ne peut pas tout vous dire tous les jours parce qu'on ne va pas compromettre les opérations en cours. J'ai par exemple envie de vous dire aujourd'hui que depuis quelques temps les forces défense et de sécurité grâce à un travail acharné parce qu'elles le doivent aux Camerounais ont mis la main sur le sueur Niba Innocent et le sueur Ngourogé de Camerounais. Formellement reconnu dans la vidéo de l'assassinat le viol la décapitation l'écorcement l'éborgnement de Florence Ayafor on ne fait pas de tambour de trompette dessus qui sont-ils ? Mais c'est les assassins deux des assassins de Madame Ayafor qui sont aux arrêts grâce à l'action conjuguée de l'ensemble des forces défenses appuyées par la sécurité militaire qui mènent un travail formidable sur le terrain qui non seulement se content de neutraliser les terroristes sécessionnistes assassins mais qui en plus trouve la ressource nécessaire dans des cas précis pour arrêter vivants et d'ailleurs c'est la règle arrêter le maximum de personnes vivantes sur le front de l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest Est-ce que vous ne pensez pas ? Laissez-moi finir ce que je dis est important deux des assassins de Madame Paix à son âme Madame Ayafor sont aux arrêts grâce à l'action conjuguée Mais justement justement la question on ne demande pas de communiquer sur tout mais vous avez des éléments emblématiques comme ceux-là qui justement doivent être parce que quand on parle du binôme armée-nation on suppose qu'en réalité on doit avoir une armée qui est portée par cette nation-là et que de ce point de vue cette nation dans ses différentes composantes doit avoir un certain nombre d'informations qui lui permettent justement de pouvoir porter cette armée sur les différents fronts On a bien observé que si je ne veux pas faire une sorte de retour en arrière mais on se souvient que dans le cas par exemple de la décapitation on se souvient de ces images sauvages des femmes qui ont été tuées dans ces deux femmes avec leur bébé qui ont été tuées dans l'extrême nord avec tout le tralac qu'il y a eu autour on a parlé on a dit que c'était au Mali entre autres et puis finalement cette enquête du président qui a effectivement déterminé qu'il y avait un certain nombre de responsables qui étaient dans l'armée on n'a pas eu beaucoup de communication je veux dire qu'on a appris plus tard qu'effectivement ces personnes avaient été jugées et condamnées dans d'autres cas où des militants étaient impliqués dans les exactions on apprend pratiquement sous quatre qu'il y a effectivement des jugements qui ont été rendus et que ces personnes ont été condamnées est-ce que en communiquant sur ces faits-là cela ne donne pas le sentiment effectivement qu'il y a des brébis galeuses qui sont dénichées qui sont punies pour que cette nation camerounaise puisse je veux dire rester en symbiose parfaite avec cette armée et la porter davantage sur les fronts de guerre est-ce que cette communication-là n'est pas nécessaire de votre point de vue non je voudrais pouvoir vous dire ici que nous sommes conscients et nous assumons nos brébis galeuses Dieu merci nous n'en avons pas beaucoup vous avez un cas mais c'est tous les jours que il y a ce qu'on appelle dans l'armée la prévoté l'unité prévotale de gendarmerie qui accompagne les militaires au front et la sécurité militaire et qui veille sur le respect la mise en oeuvre scrupuleuse des documents que je vous ai présenté le règlement de discipline générale et la règle de conduite des opérations au respect des droits humanitaires et chaque fois qu'il y a un écart de comportement des troupes les individus ou les concernés sont mis à l'écart et les procédures sont tout de suite engagées il n'y a aucune raison de célébrer ces cas qui sont pour nous des défaites qui sont pour nous des échecs des échecs sur le plan de la formation d'un homme Dieu merci c'est une infime super infime minorité des échecs sur le plan de la prise en main de quelqu'un qui conduit une opération nous voudrons célébrer les succès avec le peuple camerounaire nous assumons avoir de temps en temps une bréby galeuse ne fait pas de toute l'armée une armée de bréby galeuse nous assumons et c'est bien pour nous de reconnaître que tous les militaires sur 1000, 2000, 3000 avoir une ou deux bréby galeuses ne nous pose absolument pas de problème ça arrive partout et donc nous voulons avec cette nation célébrer avec elle nos succès colonel Atonfac pour célébrer ses succès il faut également s'interroger sur les conditions de vie des soldats dans les casernes militaires c'est un épineux problème pour plusieurs d'entre eux qui évoquent ces conditions difficiles lorsqu'ils terminent leur formation lorsqu'ils ont envoyé sur le théâtre des opérations dans les casernes militaires on voit encore l'architecture qui date de plusieurs dizaines d'années et que ces soldats se sont plusieurs fois pleins du retard de paiement des primes d'un encadrement très peu efficient pour leur permettre d'être en toute quiétude face aux missions qu'ils doivent mener au quotidien pourquoi il y a tant de difficultés dans la vie concernant les conditions de vie et de travail des soldats dans les casernes militaires merci Cédric de me poser cette question sur la table quand en début de cette émission j'ai parlé des camarades qui à l'heure où nous nous expliquons le métier des armes ici sont sur le front de guerre à Kolofata à Mora à Kijimatari à Furouawa c'est des pères de famille qui ont laissé femmes et enfants c'est des fils de mères et de pères qui ont fait ce que le chef de l'état appelle lui-même l'engagement sacerdotal intégrer les armes le métier des armes c'est un engagement sacerdotal mais et là encore je vais plager le chef de l'état c'est aussi un engagement sacrificiel on se sacrifie pour quoi ? on se sacrifie pour les armoiries du Cameroun pour le verbe jaune pour le paix travail patrie on se sacrifie pour la nation on se sacrifie pour le peuple camerounais ça ne supprime il ne faudrait personne d'avouer que les conditions de vie militaire sont rudes c'est justement la rudesse de ces conditions qui prépare à la conduite des opérations mais il existe pourtant des primes où ils sont dénoncés des retards du paiement des primes les conditions d'amélioration de leur vie les conditions de travail qui sont prévues et qui ne sont pas respectées c'est là le problème de certains de ces soldats sur le front je vais y arriver nous sommes actuellement en saison de pluie sur le terrain au nord au sud à l'est à l'ouest il y a des opérations d'infiltration qui prennent une semaine deux semaines trois semaines les hommes ont leur paquetage complet sur leur dos y compris leur alimentation ils ont leurs armes ils ont leurs munitions 35 à 40 kilos de bagages ils marchent deux semaines dans la jungle ils ont l'anorak qu'ils portent jour et nuit parce qu'il pleut sur eux pour mener une opération qui peut réussir ou qui peut ne pas réussir quelquefois quelques-uns restent sur le terrain les conditions de vie militaire sont dures et je voudrais vous rassurer ce soir que les primes dont on parle je ne sais pas qui en a parlé ne souffrent de rien nous sommes malheureusement à l'heure de la guerre cybernétique à l'heure de la désinformation où un certain nombre d'informations quelquefois qui n'ont rien à voir avec l'armée sont distillés sur les réseaux sociaux disant provenir de l'armée provenir d'un militaire qui se serait plein pour ci qui se serait plein pour ça peut-être vous ne savez pas mais les militaires disposent de plusieurs canaux à l'intérieur de l'outil de défense réglementaire pour revendiquer d'ailleurs que le militaire ne revendique pas il rend compte de sa situation et la hiérarchie décide un problème de prime vous le saurez très vite donc je voudrais pouvoir vous rassurer ici que les mesures prescrites par le chef de l'état notamment la prime spéciale pour les hommes engagés au front sont des mesures respectées sont des mesures qui s'appliquent et que le haut commandement travaille tous les jours à améliorer les conditions de vie de celles et ceux-là hommes et femmes engagés sous les drapeaux et qui défendent cette nation pendant que certains peuvent vous confirmez donc attendez je finis peuvent critiquer depuis leur salon nous avons encore en mémoire récemment les deux jeunes dames assassinés du côté de de Bouddha par une horde terroriste qui a envahi la localité de Galim dans la nuit et ça a permis un certain nombre de personnes de constater que l'engagement sacrificiel dont on parle au Cameroun n'est pas qu'un engagement des hommes c'est aussi des femmes qui ont décidé de servir la nation et qui quelquefois la servent jusqu'au sacrifice suprême vous confirmez donc qu'il n'y a pas de problème de prime au sein de l'armée et que ces soldats notamment ceux qui sont sur le front de guerre reçoivent perçoivent régulièrement ce qui leur est dû en termes de prime ou en termes d'autres avantages logistiques il peut arriver sur certains fronts sur certaines zones des retards de paiement justement parce que les hommes sont déployés mais il n'y a pas de problème de prime alors puisqu'on parle des soldats au front colonel à ton fac vous avez indiqué tout à l'heure dans la première partie de l'émission que le soldat est celui qui seul sur une faute peut être sanctionné quatre fois vous l'avez indiqué dans la première partie de l'émission vous venez encore d'ajouter que les conditions de vie sont extrêmement difficiles rudes est-ce que le soldat a des droits alors je vais redresser un peu ce que vous venez de dire je ne parle pas des conditions de vie je parle des conditions de travail la conduite d'une opération militaire ce n'est pas un après-midi au cirque la conduite d'une opération militaire ce n'est pas un après-midi à la plage lorsque on est appelé à travailler dans la zone forestière dans la zone désertique dans la zone montagneuse dans la zone boisée on crache ces tripes pour travailler on crache ces tripes pour monter pour escalader on crache ces tripes pour descendre la vallée on crache ces tripes ou patauger au désert là-bas c'est un travail dur mais c'est un travail qu'on réserve aux hommes et femmes qui se sont engagés et qui sont prêts et qui sont prêts à mourir pour la patrie maintenant lorsque vous parlez des soldats je voudrais vous rappeler que soldats dans le langage militaire c'est toute l'armée tous les militaires sont d'abord des soldats et comme tout corps social l'armée en est un il y a des droits et des devoirs parce que chaque droit s'accompagne et c'est valable partout d'un devoir l'armée l'institution garantit les droits en retour le soldat a des devoirs quand vous parlez du droit vous pensez à quoi par exemple ? le droit à des congés le droit à l'habillement militaire le droit à la formation continue le droit au mariage lorsqu'il remplit les conditions et qu'il est autorisé à se marier ainsi de suite c'est tous les droits les mêmes droits qu'un citoyen peut avoir le militaire c'est d'abord et lorsque ce soldat au cours des opérations militaires par exemple est blessé ou finit par rendre l'âme qu'est-ce qui est prévu pour sa famille ? est-ce que dans ces conditions vous avez le sentiment que les ayants droit sont traités comme cela se doit ? je vais le redire encore ici nous avons toute une division au ministère de la défense qui s'occupe des pupilles de la nation des veuves des orphelins et des diverses pensions auxquelles peuvent prétendre les militaires leurs familles leurs ayants droits en cas de décès ça s'appelle la direction des affaires administratives et réglementaires nous avons peut-être le ministère ou la division qui a ses attributions est la plus développée est-ce qu'elle fonctionne de façon optimale ? merveilleusement bien merveilleusement bien parce qu'un certain nombre de dossiers sont directement montés par la formation un militaire chaque militaire est rattaché à un corps à l'intérieur de ce corps il est rattaché à une unité à l'intérieur de l'unité il est rattaché à une compagnie et lorsqu'il lui arrive quelque chose c'est cette compagnie qui va initier le dossier d'avance et puis ça va être traité et les droits des militaires ne souffrent absolument de rien maintenant il peut arriver qu'il y ait un cas où on a des problèmes dans la procédure on va prendre le temps nécessaire qu'est-ce que vous faites par exemple dans des cas des familles polygamiques où il faut se rassurer qu'on a pris en compte toutes les veuves ou qu'est-ce que vous faites dans le cas des enfants reconnus où il faut se rassurer au moment où on traite le dossier de pension qu'on n'a pas oublié un enfant qu'est-ce que vous faites dans le cas par exemple où on n'a pas toutes les pièces il faut prendre le temps nécessaire pour garantir que le dossier qu'on va faire signer au plus haut niveau de l'état est un dossier bien ficelé et qui ne fera pas l'objet d'un appel ultérieur ça peut prendre quelque temps mais tous ces dossiers sont résolus c'est une procédure normale colonel à ton fac nous sommes arrivés au terme de cette émission vous avez évoqué ce symbole d'armée nation il y a également cette préoccupation la toute dernière concernant le recrutement au sein de l'armée camerounaise de nombreux jeunes camerounais ont le sentiment qu'il y a des stratégies pour pouvoir passer entre les mâles du filet lors des recrutements au sein de l'armée camerounaise que répondez-vous à ces dernières préoccupations sur ce lien armée-nation et sur ces questions relatives recrutement au sein de l'armée camerounaise les conditions qu'il faut pour y accéder concrètement je dois dire qu'il faut qu'on vient de garder toujours en mémoire que l'armée camerounaise c'est l'armée du peuple c'est la énième fois que je vais le dire sur ce plateau à sa création en 1959 les autorités ont décidé que son axe d'effort sa doctrine d'emploi sera la défense populaire c'est la naissance du lien à mes nations un formidable outil un formidable outil d'impulsion un formidable outil de motivation et un formidable lien entre le peuple et son armée je voudrais vous dire lorsque on voyage à travers le Cameroun de voir l'accueil qui est réservé aux militaires dans nos contrées tout le monde se sent concerné même la formation militaire supérieure qui avait été arrêtée à un moment donné pour certains fonctionnaires a repris et le peuple vit en symbiose avec son armée lorsque vous parlez de recrutement un indice un indice flatteur sur le métier des armes au Cameroun si pour une place on a 400 candidatures définitives après les pré-sélections ça veut dire que les indicateurs sont bons lorsque le chef de l'état se déplace comme le 24 janvier 2020 vint à la cour d'honneur de la brigade du quartier général pour honorer de sa présence et adouber la 37ème promotion de l'école militaire inter-armes baptisée générale de division Jacob Kodi c'est l'occasion pour lui en tant que chef suprême des armées de donner sa bénédiction à ces jeunes officiers qui vont porter les hommes entre les mains quand ils vont aller sur le front mais c'est aussi souvent l'occasion de passer un message et permettez-moi donnez-moi une minute de dire que le 24 janvier il avait justement rappelé encore la cour d'honneur la brigade du quartier général à ces jeunes-là qu'ils s'étaient engagés dans un métier difficile dans un métier qui demandait sacrifice sacrifice pour le peuple camerounais et que ces jeunes sachent que ce sacrifice pouvait aller jusqu'au bout jusqu'à la mort je ne suis pas fier de vous annoncer ici que le 28 avril 2020 le jeune sous le nom Guy Mazier Frédéric Jeunesse a trouvé la mort dans le nord-ouest sud-ouest il était issu de cette promotion qu'on dit Jacob de l'école militaire interne voilà un jeune qui a dit je donne ma vie pour le Cameroun et qui n'a même pas passé un an sur le terrain parce que il a servi le Cameroun jusqu'au sacrifice suprême mais je voudrais permettez-moi Cédric relever le cas du lieutenant Mahamad Youssouf Bahar le 19 mars 2011 vous vous souvenez à l'époque il y avait une horde terroriste pirate qui venait de la mer qui avait attaqué la cité balnéaire de Limbé et qui était venu s'en prendre à l'agence et qu'aux banques de Bonaberry c'est des jeunes officiers qui sont allés à leur poursuite en mer et le jeune Youssouf Mahamad Bahar a mis toute la horde en déroute c'est au tout dernier moment de la bataille qu'il a pris une balle il en est mort il était jeune il avait décidé de donner sa vie pour les hommes et les femmes qui habitent au Cameroun et qui forment le peuple camerounais quelle que soit l'approche quelle que soit l'angle et je voudrais dire ici que l'armée assume ses brébiers garés nous avons quelquefois des éléments qui ne vont pas marcher selon les règles et les lois de la république qui ne vont pas forcément respecter les règles des opérations militaires ou les règles de l'homme ils sont sévèrement punis mais la majorité des militaires se battent jusqu'au sang jusqu'à la mort pour permettre que le Cameroun reste un uni et un havre de paix j'ai dit c'est vrai c'est vrai j'ai dit le Cameroun est un état pivot sachez que la sécurité aux alentours du Cameroun dépend du Cameroun parce que nous avons l'ouverture sur la mer avec une façade maritime des pays amis nous avons l'ouverture vers l'interland des pays le Tchad la Centrafrique le nord du Congo le sud Soudan dont une partie des exportations dépend de l'accès par le Cameroun nous avons même un pays le Niger bien loin de nous qui a choisi de faire transiter son pétrole par le pipeline Tchad Cameroun le Cameroun est un état pivot un état exportateur de paix et l'armée camerounaise jouera son rôle jusqu'au bout dans un premier temps pour l'unité nationale dans un second temps pour la paix pour que le Cameroun reste cet état pivot et cet état exportateur de paix et tout sera fait pour que le peuple camerounais pour que la nation camerounaise continue de porter à coeur son armée et de la célébrer partout où besoin est merci Cyril Serge Atonfac Guémo je précise que vous êtes le chef de la division de la communication au ministère de la défense capitaine de frégate et en rang de colonel merci d'avoir accepté notre invitation sur l'équipe de la télévision Cédric merci d'avoir cette fois-ci associé les forces de défense à la grande messe à la grande communion de dimanche soir que vous avez avec vos téléspectateurs nous pouvons vous garantir que nous reviendrons en cas de besoin échanger avec vous sur les questions d'actualité nationale touchant à la sécurité et à l'intégrité du territoire national nous voulons simplement formuler une demande ce soir vous réitérer que nos numéros de téléphones n'ont pas changé et que nous sommes à votre disposition en cas de besoin n'hésitez pas le chef de division de la communication peut ne pas décrocher parce qu'il est à une réunion parce qu'il est en voyage insister envoyer des messages nous sommes payés pour servir le peuple camerounais et vous faites partie et Equinox TV fait partie du peuple camerounais merci pour ces précisions là et nous continuerons de rendre compte sur Equinox au-delà de l'image merci également à Duval Fangwa d'avoir participé juste pour préciser au colonel que nous sommes bien évidemment de tout cas avec cette armée qui se défend je veux dire qui défend le territoire du Cameroun et qui est engagé sur les différents fronts pour la protection du territoire camerounais mesdames, messieurs c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivie et merci de rester sur Equinox télévision merci de l'avoir regardé cette vidéo merci de l'avoir regardé cette vidéo merci de l'avoir regardé cette vidéo